Bonsoir, merci d'abord de votre invitation et puis je salue avec plaisir les étudiants qui vous traversaient tous une période très particulière, mais nous aussi. Donc, sachez que si votre cursus est actuellement très perturbé, sachez que toutes les activités finalement le sont aussi et que nous sommes très solidaires de vous. Je pense très souvent, et on parle beaucoup de ça dans le milieu professionnel, on sait très bien le plaisir que nous avons eu nous-mêmes à être étudiants, mais à profiter de la vie d'étudiant et on mesure tout à fait les sacrifices que vous faites actuellement. Mais il paraît que c'est pour sauver l'État, donc ce sont des sacrifices dont vous serez récompensés, vous verrez, et dont on se souviendra en tout cas plus tard. Mais donc, vous avez raison finalement de vous préoccuper quand même de demain, parce que demain arrive et demain va être ensoleillé, il n'y a aucune raison, et on vous conserve le terrain pour vous accueillir, pour vous accueillir en particulier pour ceux qui le souhaiteront au barreau. Puisque effectivement, je suis avocat et donc je suis, je dirais, avocat pénaliste, même s'il n'y a pas vraiment de critères pour définir un avocat pénaliste. Mais nous nous définissons avocat pénaliste lorsque nous avons une activité essentiellement pénale. Et je dirais que pour moi, il s'agit d'une activité exclusivement pénale. Ne le dites pas trop fort, mais on ne peut pas me consulter sur beaucoup d'autres sujets que le trafic de stupes, les viols, les meurtres et le pénal des affaires, puisque je vous dirai tout à l'heure quand même que le droit pénal recouvre désormais un champ d'activité très large, mais je ne sais rien des divorces. Je ne connais les hommes que s'ils ont frappé leur femme ou éventuellement les ont dégorgés, mais je ne sais rien pour régler les problèmes de contentieux. Donc déjà, c'est pour vous dire que nous sommes quand même, pour certains d'entre nous, très spécialisés. Moi, je suis inscrit au barreau de Paris depuis décembre 1992. Donc pour vous, c'est très ancien, bien sûr. Et c'est vrai que c'est ancien, ça donne une certaine expérience désormais, puisque je vais bien pouvoir arriver à 30 années de barreau. Je suis inscrit depuis le début au barreau de Paris, mais je ne suis pas un parisien. Alors ça s'entend vraisemblablement encore, parce qu'au bout de 30 années dans le milieu germano-pratin, je n'ai pas perdu mon accent, qui est un accent bernet. Mais si je le dis, si je témoigne finalement assez régulièrement, c'est pour vous dire aussi qu'on peut être au barreau de Paris depuis 30 ans, réussir non pas une carrière qui doit faire rêver les autres, mais réussir en tout cas exactement la vie professionnelle que l'on espérait pour soi, puisque c'était mon objectif, d'être avocat pénaliste, en venant de province et d'une faculté d'ailleurs de province. Puisque j'ai fait toutes mes études à Pau, je suis titulaire d'un DEA de droit public, alors pour vous ça s'appelle un Master 2, c'est-à-dire après la maîtrise, en tout cas, un diplôme d'études approfondies des droits publics, ce qui veut dire aussi que je suis aujourd'hui pénaliste, je me définis comme tel, alors que je n'avais jamais fait de droit pénal, avant d'intégrer le barreau. Donc c'est pour dire aussi qu'on peut être provincial, comme on peut être d'origine étrangère, avoir fait ses études ailleurs, et peut-être réaliser ce que l'on a envie de faire, là où on souhaite le faire, et dans une matière qui n'était pas ma matière de spécialisation au début. J'ai envisagé une carrière de maître de conférence, voire d'agréger, puisque j'avais même commencé un doctorat en droit public, et puis les hasards de la vie, les choix personnels, et je vous le dirai peut-être à plusieurs reprises, les rencontres aussi, parce qu'il faut rencontrer les gens, mais peut-être faut-il aussi savoir les rencontrer, être disponible pour leur offrir quelque chose, et pour aussi être réceptif à leurs propositions. Ça a été mon cas à plusieurs reprises sur mon parcours professionnel. Et donc ça veut dire que tout est possible. Vous voyez, là vous êtes actuellement enfermé, vous ne voyez pas forcément grand monde, mais vous avez la possibilité quand même d'échanger avec les moyens de communication que nous utilisons d'ailleurs ce soir aussi. Et donc c'est par ces échanges, par ces rencontres, je crois, que l'on peut réaliser ce que l'on souhaite. Je suis avocat au Borde Paris, et je dois dire que tous les avocats ne vous diront pas cela, mais pour moi c'était, est-ce que c'est une vocation, c'était un mot peut-être trop large et trop noble pour qu'on le galvode. Mais lorsque j'ai des enfants, en tout cas, je rêvais d'être avocat. Mais je ne savais pas ce qu'était la profession d'avocat. Nous avons tous des images de toutes les professions que nous espérons peut-être un jour rejoindre, mais sans savoir précisément la réalité de cette profession. Et j'ai envie de dire heureusement, finalement. Parce que si on connaissait tout, et y compris les côtés très médiocres d'un métier, finalement ça ne nous ferait pas suffisamment rêver pour nous motiver à rejoindre cette profession. Alors je crois qu'il faut avoir... Ce n'est pas plus mal si vous en avez des idées un peu dépinales parfois. Pour moi, un avocat, c'était celui qui défendait. Je pense avoir toujours été très sensible à l'injustice. Et je crois que si on cherche un point commun à tous les avocats pénalistes, je crois que nous avons tous vibré aux mêmes situations d'injustice, au même moment. Quand nous étions enfants dans les cours de récréation, sans doute celui qui est devenu avocat pénaliste moufiné était déjà celui qui réagissait, mais avec des manières différentes de réagir. Donc moi, j'ai toujours rêvé d'être avocat. Mais je vous ai dit que je suis des provinces, mais en plus d'être des provinces, je suis dans un milieu très rural, très isolé. Mes parents étaient paysans. Et donc, nous n'imaginions pas que nous pouvions accéder aux barreaux, ce qui est une fausse idée. Pendant très longtemps, j'aurais été enclin à utiliser le refrain « C'est parce que je suis fils de paysan en pleine campagne que je ne peux pas devenir avocat, contrairement à d'autres. » Mais c'est faux. C'est faux parce que je pense, encore une fois, que tout est possible. C'est parfois plus compliqué. Mais remarquez, pour devenir avocat, ce n'est quand même pas très compliqué. Là, si on est entre nous, on peut dire aussi que ce n'est pas le niveau le plus élevé de nos examens. J'ai quand même choisi quelque chose d'accessible par rapport à mes compétences. C'est ça aussi qu'il faut savoir déterminer. Vous savez bien qu'il y a des concours beaucoup plus sélectifs. Vous allez recevoir, je crois, dans quelques jours, un magistrat ou peut-être plusieurs. Mais j'ai vu sur la liste des intervenants à venir un magistrat pour lequel nous avons beaucoup d'estime, qui est à l'école de la magistrature actuellement, et que je crois que vous allez entendre. Et lui aussi, il vous dira qu'il a eu un parcours qui n'était pas tracé par avance. Mais alors, lui, il a choisi un concours très sélectif. Alors là, lui, c'est vrai qu'on peut lui rendre hommage un avantage parce que, encore une fois, être avocat, c'est moins déficient. Moi, j'ai toujours rêvé d'être avocat. Je me le suis empêché, sans doute, puisque parfois, c'est nous-mêmes qui nous empêchons certaines carrières. Et ça, il faut savoir sortir de soi-même, savoir s'informer, mettre fin à des idées reçues, et puis essayer. Et si on veut vraiment le faire, il faut y aller. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait ou de l'argent ou des relations pour être avocat au Barreau de Paris. Il ne faut pas d'argent, je n'en avais pas. Et il ne faut pas de relations, je n'en avais aucune, pour intégrer le Barreau de Paris. Est-ce qu'il faut travailler ? Il faut travailler. Mais est-ce que tous les autres ont travaillé ? Tous les autres aussi ont travaillé. Voilà. Il faut un peu de chance, il faut des rencontres, comme je vous l'ai dit. Donc, moi qui étais dans mon petit village de Béarnay, je suis d'abord, après un bac scientifique, vous voyez, rien à voir non plus avec le droit, rien à voir avec un parcours littéraire, comme on pourrait le poser. J'ai un bac scientifique et je suis devenu instituteur. Je suis devenu instituteur parce que, comme je suis beaucoup plus âgé que vous, à ce moment-là, nous étions quand même certains à penser que c'était déjà une promotion et que j'ai toujours pensé que j'aimais enseigner et c'est d'ailleurs un métier qui m'aurait tout à fait convenu. Je suis devenu instituteur, mais à l'époque, on devenait instituteur après le baccalauréat. Comme j'ai eu mon bac très tôt, nous avions trois ans de formation à l'école d'instituteur et j'étais donc instituteur à 20 ans. Donc, ma voie pouvait être tracée, si vous voulez. Mais j'ai su, à cet âge-là, que je regretterais de n'avoir pas tenté. Moi, j'ai construit ma vie comme ça en me disant, si j'ai envie de faire certaines choses, il faut les tenter, mais il faut admettre l'idée de l'échelle. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Pourquoi pas ? C'est surtout ne pas avoir à gérer des regrets, d'être resté au bord du chemin et d'avoir vu passer les autres. Donc, j'ai travaillé à 8 ans et j'ai été instituteur à 8 ans. Je me suis inscrit en première année de droit, mais je n'avais que 20 ans. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez simple, finalement. Sauf que trouver en soi l'énergie pour changer ce qui était en place, parfois, ça demande de se poser, de réfléchir et d'y croire. Et j'ai travaillé à même temps, mais vous voyez que, bon, voilà, les études de droit, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas non plus très compliqué. Enfin, il ne faut pas qu'on exagère trop. Et le niveau, je n'avais aucune facilité particulière, aucune aptitude supérieure aux autres. Enfin, avec un peu de discipline, de rigueur, le travail à côté, j'ai quand même suivi mon parcours. Mais j'ai fait donc du droit public, je vous le disais, puisque comme j'étais fonctionnaire, la raison m'a conduit à choisir le droit public, puisque quand nous étions fonctionnaires, nous concluions, à 17 ans, un contrat de 10 ans au service de l'État. Et donc, j'ai fait du droit public en me disant, peut-être que je passerai des concours, mais je n'osais toujours pas exprimer que je voulais être avocat. Et donc, j'ai fait mes études de droit, j'ai même commencé une thèse en étant chargé de droit constitutionnel, que je n'ai rien à voir avec le pénal. Et j'ai abandonné une thèse parce que là, j'ai compris quand même très vite que soit c'était la dépression à très court terme, soit c'était une vie en tout cas qui ne me convenait pas. Quand on sent qu'on n'est pas un pur chercheur et qu'on ne sera jamais un agrégé exceptionnel, en tout cas, j'ai pensé qu'il était temps de renoncer et c'est là que j'ai de nouveau changé de voie en préparant le concours d'entrée à l'école d'avocat. que j'ai fait une école d'avocat que j'ai suivie à Pau. Donc, vous voyez, là encore, j'ai fait toutes mes études à Pau. Et ensuite, alors là, elle vient agrémenter mon parcours, une histoire d'amour qui fait que celle que j'aimais était à Paris. Et je vais rejoindre parce que vous êtes nombreuses à dire j'ai suivi mon gars ou j'ai suivi mon conjoint. Eh bien, moi, c'est moi qui ai suivi. Et je me suis retrouvé à Paris, mais vous voyez, ça n'était pas une ambition. C'était un rêve d'être avocat, mais ça n'était pas du coup une ambition d'être à Paris. Alors, quand vous arrivez à Paris et que vous êtes affiblé de l'accent comme le mien, disons les choses quand même, ça n'est pas forcément très simple de trouver quelqu'un qui vous ouvre les portes de son cabinet. Et j'ai appelé beaucoup de confrères, pénalistes d'ailleurs, pour faire mon premier stage à Paris, pour rejoindre celle que j'aimais qui était déjà installée à Paris. et on dit des choses qui sont très difficiles et que vous entendrez peut-être pour certains d'entre vous. J'étais très dynamique à ce moment-là, très ambitieux au sens de positif. J'étais sûr de mes compétences que je revendique, parce qu'il faut revendiquer aussi ces compétences. Je suis particulière dans le troisième cycle à l'université de Pau qui est extrêmement compétente en matière de droit public et très reconnue à ce moment-là et aujourd'hui encore d'ailleurs. Mais quand j'ai téléphoné depuis Pau à des avocats pour tenter ma place pour un stage recommandé par des avocats par loi qui me disaient connaître des Parisiens, bon, on m'a refusé et je trouve tout à fait normal qu'il y a tellement de sollicitations plus proches géographiquement que je n'étais pas prioritaire, mais on m'a répondu à deux reprises, mais on m'a dit avec un accent pareil, ça me ferait très plaisir de vous intégrer parce que ça me rappellerait les vacances et un autre m'a dit parce que ça marque quand même, un autre m'a dit qu'est-ce que j'aimerais mettre un peu de soleil dans un coin de mon cabinet, mais je vous assure que je n'ai pas la place pour vous accueillir. Je l'ai connu quelques années plus tard, c'est un cabinet immense, je pensais qu'il aurait pu largement m'accueillir, mais ce n'est pas la question. Mais oui, on se rend compte que nous sommes regardés parfois, par certains, par certains seulement, on peut être regardé d'une façon qui s'y veut à nous cale et que nous percevons dépréciatifs. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut conserver l'énergie, il n'y a pas de raison puisque finalement, j'ai trouvé par hasard, mais par hasard pas tout à fait puisque mon père était à ce moment-là exproprié d'une partie de sa propriété, je n'avais jamais fait d'expropriation. Exproprié, c'est être privé d'une partie de sa propriété dans le but d'y construire un ouvrage public et donc, on l'expoprie, un avocat parisien va s'occuper de son dossier et je rencontre cet avocat parisien. Et après avoir appelé tous les avocats pénalistes qui me disent que j'ai un très bel accent mais qui n'ont pas la place pour me loger, eh bien, je demande à cet avocat d'expropriation s'il lui accepterait de me prendre en stage. Ça n'avait rien à voir avec mon parcours, ça n'avait rien à voir avec mes rêves. Il m'a accepté en stage et j'ai fait mon stage de six mois d'école. Dans ce cabinet où on faisait beaucoup d'expropriations et des bons commerciaux, je ne savais même pas ce qu'était un bail commercial. Je suis resté quatre mois de stage. Nous nous sommes très bien entendus, c'était des confrères du barreau de Paris qui vraiment avaient la préoccupation de former les jeunes et ils m'ont proposé une collaboration. j'étais là depuis trois semaines et ils m'ont dit après le stage, si vous le voulez, vous pourrez venir chez nous en collaboration. Et j'ai accepté, j'ai accepté d'abord parce que je n'avais pas le choix, il ne faut pas rêver, personne ne se précipiter au bout du fil pour me dire Saint-Palais, venez vite, on a besoin de vous. Non, ça, il faut être raisonnable. Mais mon critère, c'était quand même de rencontrer ce qui allait venir des confrères qui soient sur des valeurs qui sont très importantes pour moi, c'est-à-dire l'humanité, le regard vers vous et l'envie de partager et puis la compétence parce que j'avais compris pendant mon stage que c'était des types dans des matières que je ne connaissais pas mais qui étaient redoutables pour leurs adversaires, des confrères qui travaillaient. Je me suis mis à travailler, j'ai luché des vaux commerciaux, j'ai luché de l'expropriation, j'ai passé des grandes parties de mes nuits au début, bien sûr, parce que je voulais qu'on me propose une collaboration et je voulais ensuite quand je l'ai eue la conserver. Alors ça, c'est vrai que ça ne se fait pas sans travail et ça me paraît normal. Et je suis resté avec eux trois années et puis un jour j'ai rencontré Jean-Yves Leborg dont on m'a dit qu'il recherchait un collaborateur. Jean-Yves Leborg était à ce moment-là déjà très connu, nous sommes en 1992, il était l'avocat de Marlon Brando donc ça fait lui donner une grande notoriété, beaucoup de gens l'approchaient, beaucoup, les fils de ses amis, les fils de magistrats, des confrères parisiens dotés d'une grande expérience en pénal et il m'a accordé un entretien. Moi, je n'avais à vendre que qui j'étais, un type qui avait envie de travailler, un type qui venait de faire des beaux commerciaux, de l'expropriation, alors ça, pour Leborg, ça n'avait rien à voir avec son activité, mais rien à voir lui-même, il ne faudrait pas lui le répéter trop fort, mais je pense qu'il ne savait même pas ce qu'était un bail commercial. Bon, mais ça, ne le répéter à personne. Mais, il m'a reçu, je n'avais rien à lui apporter de particulier, aucun carnet d'adresse, mais je pense qu'il a repéré dans moi un type avec lequel il pouvait bien s'entendre et, c'est-il dit, ce garçon qui travaillait dans un cabinet qu'il connaissait de réputation et qu'il respectait, ce garçon qui a travaillé en leur donnant satisfaction, peut avec moi aussi préciser que ça peut matcher et j'y suis avec lui depuis 25 ans. Donc, rien dans mon parcours initial ne peut prédisposer à ça. Alors, tout le monde ne le rencontre pas Jean-Yves Le Borg. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il faut, il n'y a pas partout, mais j'avais d'abord rencontré ceux qui m'avaient accueilli dans leur cabinet et qui avaient aussi cette même aptitude à accueillir quelqu'un qui n'avait pas le profit espéré initialement. Et là, nous nous sommes très bien entendus, j'ai aussi, je crois, beaucoup travaillé, j'ai revendiqué des qualités, je les revendique. une compétence, mais en fait, ça se travaille. J'ai beaucoup observé et puis, quelques années plus tard, il m'a proposé de m'associer. Je n'avais toujours pas d'argent, assez peu finalement à ce moment-là de carnet d'adresse, mais vous voyez, ça n'a pas été une condition et j'avais toujours mon accent. Il ne m'a même pas demandé de le gommer. Bon, quand même, il faut être très tolérant pour arriver à ce degré-là. Entre-temps, j'ai passé la conférence du stage, avant même d'ailleurs de rentrer chez lui. La conférence du stage, c'est un concours d'éloquence qui permet de distinguer 12 avocats parmi quand même les 30 000 avocats parisiens, bien sûr, et d'en distinguer 12 parmi les plus jeunes. Vous savez que désormais, 1 800 sortent de l'école par an, 1 500, 1 800, donc ça fait beaucoup de monde. Et la conférence du stage, il faut oser passer le concours. Là aussi, on a beaucoup d'idées reçues en disant que si tu ne connais personne à la conférence, ça ne doit pas être reçue. Si tu ne corresponds pas à un certain type de personnalité, tu ne peux pas être reçu. Si tu n'as pas une culture classique très étendue, tu ne peux pas être reçu. Mais je n'avais aucun de secrétaire là et je ne connaissais personne. Je l'ai passé, c'est bien sûr la chance aussi, le hasard, d'avoir un groupe de 12 qui vous choisit, qui accepte votre style. Bien sûr, l'année suivante, peut-être que je n'aurais pas été élu, certes. Mais enfin, je l'ai tenté, je dis qu'il faut une certaine audace aussi pour le tenter et j'ai été donc élu secrétaire de la conférence. Et là, pendant une année, bien sûr, c'est une année tout à fait exceptionnelle où vous êtes commis d'office dans les affaires criminelles. Vous êtes les seuls, les 12 avocats parisiens à être commis d'office dans les affaires criminelles et désormais dans les affaires aussi de pénal des affaires. Tous les lundis, nous organisons le concours pour élire nos successeurs et nous avons un invité de prestige. Alors là, j'ai rencontré toutes les gloires du barreau, tous les hommes et des femmes que j'admirais depuis que j'étais enfant, Jacques Vergès, José Lalimi, François Scotta, tous les grands avocats avec lesquels j'ai dîné. Bon, ça, ce sont des expériences évidemment extraordinaires. J'aurais, on m'aurait dit que je le vivrais un jour lorsque j'étais dans mon village béarné, j'aurais dit que ça n'était pas possible et je n'en avais d'ailleurs, je n'en nourrissais aucune frustration, aucune. Moi, je pense qu'il faut vivre en espérant des choses mais savoir, je vous le disais toujours tout à l'heure, gérer des échecs, non plus non, et puis s'attendre à ce que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas si grave que ça. L'important, c'est d'avoir fait le chemin pour essayer d'y accéder. Mais quand on vit après et quand on s'aperçoit que c'est possible, alors oui, bien sûr, ce sont des expériences tout à fait exceptionnelles et donc là, ce furent les premières commissions d'office en matière criminelle dans des affaires dont certaines ont été médiatisées. Ce n'est pas l'essentiel mais ça permet bien sûr d'être connu ensuite de mort à l'épuisant et de faire votre vie et puis après, chaque jour, il faut essayer de faire ses preuves et c'est ce que je m'applique à faire depuis désormais mes 28 ans d'inscription au baron. Voilà pour une première présentation et je suis à votre disposition bien sûr pour vous en dire davantage sur mon parcours qui n'est pas très intéressant. Si ce n'est que j'espère que peut-être derrière l'écran, il y a quelques jeunes d'entre vous qui se disent « Ah bon, mais ce type qui n'avait aucune qualité, aucune prédisposition et aucun des critères habituels, mais ce type sans compétence particulière y est arrivé. » En tout cas, il est arrivé à faire ce qu'il voulait. C'est ça qui est important. Ça n'a rien de glorieux de faire ce que je fais, mais ça correspond à ce que je rêvais de faire. Donc voilà, si je l'expose, c'est simplement pour dire que c'est possible. Vraiment, si celui-là l'a fait, je vous assure, je n'aurais jamais imaginé que je monterais à Paris, mais il faut aussi être amoureux d'une femme qui vous détermine à aller à Paris. Ça, évidemment, c'est un peu le hasard. Merci beaucoup pour cette superbe présentation. Est-ce que vous voulez qu'on commence à répondre aux questions ou on fait… Voilà, je vous écoute et je suis à votre disposition, bien sûr. On va répondre à quelques questions du formulaire que je vous ai envoyé. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type dans un cabinet d'avocat, s'il vous plaît ? Alors, pour un avocat pénaliste, c'est justement ce que… Une journée type, c'est une journée dans laquelle le hasard va intervenir, l'inattendu. Parce que bien sûr, nous avons un agenda, nous allons avoir des audiences qui sont fixées très à l'avance. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme audience ? Ça peut être un interrogatoire, accompagner une personne qui a misé un examen chez le juge d'instruction où elle va être interrogée ou accompagner une partie civile plaignante que l'on va accompagner aussi chez le juge d'instruction où elle va être entendue. Ça peut être une audience correctionnelle et donc, il faut aller à l'audience où la personne va être jugée, mais les audiences peuvent aussi durer une après-midi ou être une des affaires de l'après-midi, mais elles peuvent durer aussi plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, je sors à l'année 2020, en tout cas, du procès dit du Mediator, où je défendais l'un des cadres de la société Servier qui avait commercialisé le médicament en Mediator. c'est une audience qui nous a retenus plusieurs mois, plusieurs mois, avec la suspension du Covid qui nous a fait décaler un peu les choses. Ensuite, j'ai enchaîné avec le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. C'est un procès qui nous a retenus trois mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, ça, c'est l'agenda. Et puis, il y a aussi qui doivent s'intégrer dans ces audiences extrêmement longues d'autres engagements que nous avons pris antérieurement parce que nous avons reçu des personnes il y a deux ans, il y a trois ans qui nous ont dit c'est une affaire pénale et cette affaire pénale est audienceée pendant ces trois mois d'audience, par exemple. On peut obtenir des reports, mais pas toujours. Donc, sur l'agenda, vous avez parfois deux audiences mais qu'il va falloir assurer sans être doté d'un nombre d'ubiquité particulière. Donc, il faut aller plaider à Créteil puis revenir pour plaider à Paris, par exemple. Mais nous sommes aussi dans le cabinet, plusieurs, travaillent avec moi outre mon associé Jean-Yves Le Born, quatre collaborateurs, quatre collaborateurs ce sont des avocats dont certains ont chez nous d'ailleurs dix ans d'expérience et qui vont pouvoir me substituer. Mais parfois, au pénal, c'est créer un tel lien intuitif personnel que la personne ne va pas accepter que l'avocat qu'il a choisi soit substitué par un autre avocat. Donc, c'est aussi parfois très difficile d'être substitué et donc, il faut essayer de jongler entre plusieurs de ses audiences. Et puis, il faut dans cette journée type, que l'on doit être type, gérer l'imprévu, c'est la garde à vue. Vous savez que depuis quelques années, quand j'ai débuté, nous n'allions pas au garde à vue puisque la présence de l'avocat n'était pas prévue. Mais désormais, lorsque une personne a été interpellée, elle est placée en garde à vue et on va lui demander qui est votre avocat. donc, on nous téléphone et on nous dit mon cher maître, votre client vient d'être interpellé, il vous attend en garde à vue, d'abord pour un entretien confidentiel et ensuite pour assister à toutes ces auditions. Alors, il faut gérer cet imprévu. On peut ne pas y aller. Mais comme nous avons aussi la préoccupation d'assurer la pérennité financière du cabinet, eh bien, lorsque vous êtes désigné quelque part, lorsque vous êtes choisi par quelqu'un, au-delà de la situation de détresse dans laquelle il peut être, de besoin d'assistance, donc vous voulez aller vers lui, mais vous voulez aussi, ça s'appelle un dossier et donc, une relation contractuelle peut se nouer, donc il faut essayer d'y aller. Alors là, on peut être cité par un collaborateur, mais on peut essayer. Donc, il faut gérer tout cela. Il y a les coups de téléphone des clients qui se plaignent. Si la secrétaire dit actuellement « Non, mais Saint-Palais répond à une interview, c'est tout à fait important, mais l'occuident le comprend assez mal, on va dire. » Et donc, il faut aussi gérer ces attentes qui n'étaient pas sur l'agenda. Et puis, il faut trouver le temps de préparer les audiences à venir et de travailler ces dossiers. Nous avons un travail, lorsque nous avons une audience qui dure trois mois, vous imaginez qu'elle a été précédée d'une instruction, d'une enquête pendant laquelle on a collationné un nombre de pièces tout à fait considérables qui sont recensées dans des CD, dans des CD-ROM ou dans du papier. Et donc, il faut les lire. Il faut prendre connaissance de tous ces éléments-là. Donc, voilà une journée, vous voyez, qui n'est pas type finalement parce qu'une journée type, c'est une journée qui ne ressemble à aucune autre, qui ne ressemble pas à la précédente et qui ne ressemble pas à celle du lendemain. C'est une journée, et c'est pour ça que nous aimons aussi ce métier, je crois, c'est une journée qui est faite de rencontres parce que je n'ai pas parlé non plus des rendez-vous en présentiel ou désormais en visio. Enfin, en principe, bien sûr, en présentiel, nous serions à ce que pour garantir la confidentialité de nos échanges. Nous n'aimons pas le téléphone, nous n'aimons pas la visio. Je sais bien que ça fait très moderne, mais en réalité, le pénal repose vraiment sur la relation humaine. Nous sommes opposés à la visio dans les audiences. Nous voulons que les juges voient ce qu'ils vont juger. On veut qu'ils leur parlent. On ne veut pas qu'il y ait de vitres, la vitre du box entre eux. On ne veut pas qu'il y ait de caméras entre eux. Et nous aussi, nous devons à ce que nous allons défendre, la relation physique. Mes clients s'assoient de l'autre côté du bureau ou bien je vais les voir en prison et nous avons ces échanges-là parce qu'il faut aussi que nous allions en prison dans les journées. Vous voyez, c'est assez riche finalement. Bon, pour faire tout ça, il faut quand même avoir des dossiers. La première chose, c'est de trouver les clients, d'avoir les dossiers et que ça puisse se remplir à l'agenda. Mais voyez que si vous aimez la variété, si vous aimez rencontrer des personnes extrêmement différentes, si vous aimez la technicité du droit aussi, parce qu'attention, je parle de rencontres, je parle de discussions, je parle de dialogues, mais il faut ensuite défendre avec des textes de droit. Et donc, il faut être un grand juriste pour être un bon pénaliste. Mais voyez que ça peut être très varié, que ça peut quand même bien vous occuper. Merci beaucoup pour votre réponse. Maître, j'en profite du coup pour poser une autre question en lien avec les avantages et les inconvénients de votre métier. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'un avocat pénaliste ? Peut-être qu'en décrivant notre journée, je vous ai dit un peu les choses. C'est très difficile d'ailleurs, d'après moi, de savoir si l'on peut exercer au pénal pendant très longtemps sans l'avoir soi-même expérimenté. C'est difficile. Il y a des gens qui ont de très grandes qualités techniques, de très grandes qualités humaines et qui pourtant sont au barreau et n'ont jamais été désignés par personne. Ça n'a pas pris. C'est très difficile de dire pourquoi. Alors, quels sont les avantages ? Si on aime tout ce que je vous ai décrit, alors on y trouve grand plaisir. Et c'est un très grand avantage que d'exercer une profession qui vous apporte du plaisir. L'avantage, ça pourrait être l'argent. Mais ça, on risque de le placer du côté un peu inconvénient. Ça, je dois vous dire. Dieu merci, beaucoup de pénalistes gagnent beaucoup d'argent. Je leur souhaite. Mais quand je dis je leur souhaite, vous voyez, je m'excuse un peu du coup de cette catégorie, même si tout dépend où on met le curseur, bien sûr. Mais n'oubliez pas que nous, pénalistes, nous défendons beaucoup de personnes physiques. Et que, quand je vous dis nous sommes trois morts à un procès, quatre avocats travaillent avec moi, quatre avocats que je rémunère puisqu'ils édissent une rétrocession, un avocat va débuter avec une rétrocession mensuelle de 4 000 euros à peu près. Certains sont payés beaucoup moins, mais le tarif UGIA, c'est-à-dire du syndicat, celui qui est notre syndicat préconise, un syndicat préconise, c'est environ 4 000 euros pour débuter. Quand vous avez quatre collaborateurs, s'ils sont de première année, c'est 16 000 euros que vous devez le premier du mois verser puisque vous devez la verser. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, quand vous êtes avocat, vous êtes animé par de grandes idées humanistes et il faut les conserver, mais vous avez aussi des préoccupations de gestion de cabinet. Et donc, quand on défend des personnes physiques, c'est très difficile d'être rémunéré à hauteur du coût de gestion d'un cabinet. C'est très difficile. Il ne faut pas rêver. à Paris, il y a des loyers. quand je suis trois mois dans un procès terroriste à Paris, ne pensez pas que celui que nous défendons est capable financièrement de payer des honoraires qui permettraient de faire tourner le cabinet. En réalité, nous sommes à ce moment-là à la commission d'office et pour vous donner un ordre d'idée, pour trois mois, je pense que pour cette commission d'office, nous avons pu recevoir pour la défense de chacun des accusés environ 30 000 euros en étant présents tous les jours, ce qui peut vous paraître une somme importante, mais pour trois mois, trois mois, avec un cabinet à faire tourner. Les collaborateurs à régler, pour beaucoup d'accusés, nous étions deux à la défendre, donc vous partagez les 30 000 en deux, il reste 15 000. Vous voyez, il faut se dire que ce qui est difficile, sans doute, c'est de multiplier suffisamment les dossiers pour que chacun puisse se payer à hauteur de sa fortune qui est souvent maigre. Les gens que nous défendons n'ont pas beaucoup d'argent. Autrefois, les pénuristes ont fait beaucoup rêver parce qu'évidemment, un braqueur de poste qui avait pris beaucoup de billets et de pièces lorsqu'il était interpellé, s'il avait eu la lucidité de planquer un peu une partie de son magot, il pouvait donner, une fois qu'il était interpellé, à un de ses amis l'instruction d'aller déterrer le magot de l'apporter à l'avocat. Beaucoup ont pu en profiter. Il y a prescription depuis parce que, remarquez, si les choses étaient déclarées au fisc qu'il n'y avait pas de problème. Mais ça, c'était autrefois parce que ça, ça n'existe plus. D'abord, parce que nous n'avons plus le droit de recevoir des espèces. Autrefois, il se dit, autrefois, que si certains recevaient, par exemple, c'était des francs, mais 100 000 francs en espèces, peut-être qu'ils pouvaient n'en ont déclaré que 50. Mais ils avaient le droit de recevoir 100. Et que désormais, vous ne pouvez pas recevoir plus de 1 000 euros en espèces dans un dossier. Ça pose un grand problème. Ça, je veux dire, c'est une très grande difficulté pour faire tourner les cabinets. Et en plus, il faut dire que même si vous n'êtes pas très vertueux, il faut bien avoir en tête que désormais, les moyens d'investigation sont à ce point sophistiqués que tout est traçable. Et quand vous avez l'ami de votre client qui sort du cabinet, qui ne sait pas que son portable est sur écoute et qui s'empresse d'appeler une fois qu'il est dans la rue en disant « je viens d'aller voir ton baveu ». Parce qu'il appelle, bien sûr, votre client qui, lui, qui est son ami et qui, lui, a un portable en prison. Et il lui dit « je vais voir ton baveu et je lui ai déposé 30 plaques. » Le lendemain, désormais, comme il était sur écoute, vous êtes désormais susceptible d'avoir une perquisition à votre cabinet. Donc, je vais vous dire, si ça n'est pas par vertu, c'est par précaution que vous abandonnez tout de suite l'idée de telle pratique. Donc, tout ça, tous ces petits plus qui pouvaient agrémenter la vie du pénaliste, ça n'existe plus depuis déjà de nombreuses années. Donc, il faut gagner honnêtement sa vie. C'est bien, vous me direz, mais c'est compliqué. Donc, voilà pourquoi l'inconvénient, en tout cas, l'inconvénient, si on s'est fixé un très haut niveau d'espérance financière, voilà pourquoi c'est difficile d'être payé à hauteur des efforts que l'on a fournis. Et ensuite, il faut arriver, compte tenu de la concurrence dans ce métier, dans notre secteur comme dans d'autres, de la concurrence parce que nous sommes très nombreux avocats. Je vous ai dit, ça n'est pas très sélectif. C'est très bien parce que du coup, tout le monde peut devenir avocat ou beaucoup d'entre nous pouvant devenir avocat. Mais du coup, nous sommes très nombreux sur le marché pour un marché qui ne s'est pas élargi à un point tel qu'il peut absorber tous les jeunes inféterants. Mais il y a de la place. Moi, je ne vais pas vous dire, il n'y a plus de place au pénal, il n'y a plus de place, mais ça n'est pas vrai. Il y aura toujours des deux même temps. Dieu merci, favorisons-nous dans les deux même temps, favorisons la transgression, aimons les hommes et les femmes transgressives parce que ça peut nous apporter des dossiers. Il y aura toujours et il y aura toujours, nous ne sommes pas si nombreux que ça, des hommes et des femmes très attachés à la liberté. Nous sommes des femmes qui aimons la liberté. Et donc, il faut vraiment l'aimer pour aller en prison, pour avoir envie de faire recouvrir la liberté à tous ces hommes et ces femmes. Et puis ensuite, c'était pour parler du pénal général, mais heureusement, il y a aussi des dossiers où désormais, au pénal, c'est aussi le droit pénal des affaires, des sociétés qui ont la surface financière suffisantes pour payer leur défense, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. C'est ça un vrai problème dans notre système de droit. Tout le monde ne peut pas s'offrir d'une défense parce qu'une défense nous coûte cher. Ce n'est pas pour nos loisirs, mais elle coûte cher et le pénaliste peut aussi, bien sûr, avoir des clients qui lui permettent de faire face à ces exigences de gestion de cabinet, heureusement. Donc, l'avantage essentiel pour moi, le côté le plus positif pour moi de mon exercice professionnel, ce sont les rencontres multiples avec des hommes et des femmes extrêmement différents qui interviennent dans un secteur différent. Il y a des types qui puent, il y a des types qui tremblent avec un grand savoir-faire, qui étrangle avec un grand savoir-faire. Il y en a qui escroquent avec aussi une astuce et un sens de la relance qui m'intéresse. Ça ne me séduit absolument pas, mais ça m'intéresse. Et puis, parce que le pénal recouvre donc des domaines très variés et cette fois-ci beaucoup plus sérieusement, c'est vrai que c'est très intéressant de plonger dans le milieu médical lorsque vous défendez dans l'affaire Mediator, puis ensuite dans le milieu du droit de l'environnement quand vous défendez dans un dossier de pénal de l'environnement. Et vous allez rentrer, par exemple, dans la sphère militaire si des hommes militaires sont mis en cause dans l'exercice de leur métier, ce qui nous est arrivé à tous. Lorsque nous sommes intervenus dans la défense de ce qu'on appelait la pollution de l'ERICA, nous avons découvert tout le monde du fret maritime, du fret des pétroliers, le monde aussi de la surveillance de la mer par, pour moi, les militaires, parce que je défendais justement un militaire dans ce secteur-là, mais ce sont des secteurs que nous n'aurions jamais connus, des hommes et des femmes avec lesquels nous n'aurions jamais échangé si nous n'avions pas été confrontés à la justice pénale. Et ça, pour moi, c'est d'une richesse absolument extraordinaire, tout à fait phénoménale, et ça, c'est le cœur de notre métier, et je pense que c'est la richesse la plus essentielle et qui est sans équivalence. Merci infiniment pour cette réponse. Ensuite, question un peu plus personnelle, le métier d'avocat est prenant, on le sait, quel est votre taux hebdomadaire de travail et est-ce que c'est facilement conciliable avec une vie de famille ? Non, je pense que beaucoup de professions sont extrêmement chronophages, vous obligent à vous éloigner de votre foyer personnel, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup, vous entendrez beaucoup d'entre nous, et moi, le premier d'ailleurs à dire qu'est-ce que c'est épuisant, qu'est-ce que je suis fatigué, tu as vu tout ce que je travaille, je suis au cabinet le week-end, bon, enfin, nous savons, moi, mes mains ne sont pas très abîmées. Je vous ai dit d'où je venais, j'ai vu des hommes et des femmes travailler beaucoup plus que ce que je fais. et vous avez beaucoup d'autres secteurs d'activité où le cadre de travail est à ce point difficile à supporter que je crois que nos doléances sont assez malvenues face à d'autres situations que les nôtres. Donc, il faut d'abord poser ça, je crois. C'est un travail, moi qui m'épuisais beaucoup, le mien, c'est vrai, mais ça reste un travail intellectuel, je suis assis dans un bureau avec un environnement qui n'est pas désagréable, avec des confrères et des consoeurs d'une très grande qualité, donc on ne peut pas non plus quand même, il faut le ramener là, déjà. Après, si vous me demandez combien de temps travaillons-nous, mais oui, nous travaillons beaucoup. Est-ce que nous délaissons par conséquence ce que nous aimons ? Sans doute, mais nous ne sommes pas les seuls, vous savez, c'est la difficulté dans beaucoup de métiers de concilier, certains travaillent très loin de leur domicile parce qu'ils n'ont trouvé un travail que très loin de leur domicile et c'est une grande difficulté, mais bien sûr, c'est difficile. Pendant que je vous parle, je vois les SMS qui s'affichent d'une amie qui est une de mes consoeurs, Clarisse Serres, je sais qu'elle est actuellement aux assises à Nancy, elle est liée pour trois semaines. Bien sûr, elle est à Nancy, elle a la préoccupation de son cabinet qui doit tourner en ce moment. Nous échangeons sur certains dossiers que nous mettons ensemble, c'est sûr qu'elle ne rentre pas dans son foyer. Elle est mère de famille comme je suis père de famille, nous avons des obligations, des préoccupations, mais qui sont quand même communes à beaucoup de gens qui travaillent en dehors de chez eux. Donc, d'après moi, pas beaucoup plus, mais c'est vrai que si on pense à cette situation, aux assises, dans un hôtel, vous pouvez vous ennuyer, vous avez la préoccupation de l'audience du lendemain, vous avez votre client, s'il est détenu, vous n'avez pas à partager la soirée, mais parfois, ce n'est pas toujours révolution de partager la soirée de l'accuse de libre, parce que vous avez de l'intérêt pour la situation de votre client, mais vous n'avez pas toujours de l'affection jusqu'à passer toutes vos soirées du dîner dans un hall d'hôtel avec votre client. Vous voyez, il faut gérer ces situations-là, mais je ne pense pas qu'on pourrait dire que c'est un niveau de désagrément supérieur à beaucoup d'autres professions. Mais nous travaillons à hauteur de ce qui est nécessaire. Pour moi, c'est une très grande responsabilité que d'accepter la défense qu'un homme ou une femme vous a confiée. Vous imaginez ce qu'est cette responsabilité. Vous êtes choisi par un homme ou une femme qui a un problème de nature pénale et dont le destin peut se jouer lors d'une audience. Si c'est une personne qui dit qu'elle est innocente, il faut que vous l'aidiez à prouver à ce que l'accusation ne puisse pas prouver sa culpabilité. Donc, à établir son idée. Il faut que vous l'accompagnez. Si c'est une personne qui risque la réclusion criminelle à perpétuité, qui risque 20 ans de prison ou qui risque même une peine de prison sur son casier judiciaire et ce qu'elle considérera attentatoire à son honneur, vous êtes en charge de cette défense et donc il faut que vous passiez seul le temps nécessaire pour être prêt à assurer cette défense à un niveau qui soit à la hauteur de l'espérance de celui ou celle qui vous a sollicité. Alors, il n'y a pas beaucoup de limites et quand vous êtes chez vous le soir, vous dites mais je ne suis pas allé au bout de ce que je devais faire. Quand vous êtes chez vous le week-end, c'est vrai que vous avez cette idée et vous vous dites souvent je ne suis pas allé au bout de ce que je devais faire et donc je vais repartir au cabinet, je vais revenir à mon dossier. Mais ça, ça n'est pas pour notre métier, mais ça, c'est vrai, nous sommes quand même habités par les histoires de ceux qui nous les ont confiés. Nous sommes en charge de cela. Je vous remercie Maître pour votre réponse. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser des dossiers pour des cas de conscience ? Alors, c'est une question assez traditionnelle et finalement une vraie question. Peut-on les défendre tous ? Êtes-vous capables de les défendre tous ? On a tous compris qu'il faut les défendre tous. Ça, ça ne nous pose pas de difficultés intellectuelles pour vous surtout qui êtes juriste, étudiant, à ce niveau de discussion. Mais suis-je capable de les défendre tous ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Chaque fois que l'on est sollicité, et c'est une question que nous nous posons, et parfois, alors je veux dire, avant la conscience, c'est parfois ai-je le temps d'assurer convenablement cette défense compte tenu des engagements que j'ai déjà repris ? Voilà quelqu'un qui est dans une situation urgente, parfois c'est un plaignant qui va dire il faut absolument que vous m'écoutiez, il faut absolument que vous m'aidiez à porter plainte, à bien rédiger les choses, et parfois je peux être préoccupé par un procès que je suis en train de suivre, et je ne vais pas avoir la disponibilité nécessaire pour répondre à cette attente pressante. Et inversement, quand une personne est mise en cause, ça peut être un premier critère. Donc il faut chaque fois se demander. Parfois je vais devoir me dire mais suis-je capable capable de le faire ? Même aujourd'hui, c'est-à-dire techniquement, il y a des domaines de droit pénal dans lesquels je ne suis pas très à l'aise. Il faut que j'accepte de le reconnaître. Alors suis-je capable de me mettre au niveau rapidement pour répondre à la demande ? Est-ce que le fait que cette procédure va durer longtemps, est-ce que ça me permet de me mettre au niveau ? Heureusement que souvent oui. Est-ce que mon équipe va permettre de combler mes lacunes, puisque nous essayons d'avoir une équipe d'avocats par ceux que nous appelons nos collaborateurs mais qui sont des confrères ? Nous essayons d'avoir une équipe qui permette de recouvrir un champ très large de compétences. Et donc voilà, si mon associé, un collaborateur peut répondre à la demande, ça va m'aider. Et puis ensuite, c'est est-ce que je la liberté totale pour le faire ? Ou ne suis-je pas trop prisonnier de certaines idées reçues, de ma culture personnelle, de mes convictions ? N'en suis-je pas trop prisonnier pour priver celui qui me sollicite de la défense totale dont il lance ? Alors ça peut être ce que vous appelez un cas de conscience, c'est-à-dire mais est-ce que je peux défendre cette ordure qui me dit qu'il a fait cette chose-là et que je considère comme une ordure ? Parce que pourquoi ne pas avoir cette réaction ? Il faut admettre nos réactions primaires. Après, il faut savoir les réactions montées. Ça, c'est sûr. Mais pour défendre, il faut être libre. Il faut être libre des autres, il faut être libre de préoccupations d'argent, il faut être libre par rapport à son client, c'est-à-dire je ne dois pas avoir peur de mon client, au pénal, ça peut arriver. Je peux être sous la, pas la coupe, mais sous l'autorité de celui qui peut me menacer physiquement, bien sûr. Il faut savoir s'affranchir de cela. Il faut savoir quitter une défense dans ces cas-là. Il faut savoir solliciter un confrère plus ancien qui va vous aider à quitter cette relation ou qui va vous aider à vivre cette relation, mais à mettre en deux, par exemple. Et puis, si je ne suis pas capable de le faire parce que la question peut se poser en matière de terrorisme, si moi-même, par exemple, j'ai été personnellement affecté par un fait de cette même nature que celui qu'on me demande de défendre, et bien peut-être que je n'aurai pas cette liberté, cette disponibilité totale et pourquoi pas. Alors ça, c'est donc une question que l'on se pose chaque fois pour chaque situation et je pense qu'un pénaliste ne se dit jamais « moi, je refuse de défendre tel type de crime ». C'est au moment où nous sommes sollicités que nous pouvons, c'est un devoir, nous poser la question et que nous avons le droit et le devoir parfois d'y répondre négativement. Alors, est-ce que ça m'est déjà arrivé ? Eh bien, comme vous m'aviez dit qu'on pourrait évoquer ces sujets-là, je m'interroge, bien sûr. Mais non, ça n'est pas vraiment des codes de conscience, mais il m'est arrivé de dire « monsieur, non, je ne vais pas pouvoir vous défendre ». Parfois, on prend un prétexte. On va dire « monsieur, je n'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup d'engagement » et parce qu'on a senti qu'on n'a pas envie. Il faut aussi avoir envie parce que la personne qui est dans votre bureau, vous vous dites « ça ne va jamais couler ». Voilà, ça ne va pas couler. C'est quelqu'un, moi, je n'aime pas les gens trop directifs. Je crois être capable de beaucoup d'écoutes et d'être toujours animé de la préoccupation de répondre à l'attente de celui qui me sollicite, mais je ne m'aime pas comme dans le désordre. Ça, absolument pas. Je tiens beaucoup à ma liberté, par exemple. Et là, on va pouvoir trouver un prétexte. On va un peu dévier. Donc, oui, j'ai refusé des dossiers. Récemment, d'ailleurs, dans une affaire très médiatisée qui a trait à du terrorisme, j'ai été sollicité, mais uniquement par téléphone, en me demandant si j'étais disponible pour organiser un rendez-vous et d'ailleurs aller voir la personne en prison. mais je dois dire que la nature des faits, ce n'est pas parce qu'on reproche à cet homme d'avoir commis tel acte, mais la nature des faits à ce moment-là, sortant en plus d'une affaire de terrorisme qui m'avait beaucoup occupé, je ne me suis pas senti suffisamment disponible, avoir suffisamment envie pour dire oui. Alors, je dis non. Voilà. Mais chaque fois en rapport à une affaire et à ma propre aptitude. Je vous remercie, maître. La plaidoirie, c'est une partie de votre travail et on aurait aimé savoir si, enfin, comment apprendre à plaider. C'est très compliqué. Je crois qu'il n'y a pas de recettes, sinon elles se vendraient très chères. Remarquez, il y a beaucoup de cours, d'éloquence désormais, ça c'est tout à fait utile et bien sûr pour se découvrir soi-même. Mais, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de liberté. Plaider, pour plaider, il faut convaincre. Et là, il faut savoir comment on va arriver à convaincre. Il faut ne pas perdre la capacité d'attention de son auditoire. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que ma formation d'instituteur, qui est très ancienne, vous avez compris, parce que si vous avez fait le calcul, vous vous dites, ah oui, le type quand même est assez âgé quand il parle de ses 20 ans, il y a un très long temps. Bon. Et c'est vrai qu'il y a longtemps. Mais ça veut dire qu'entre 17 et 20 ans, et ensuite, pendant mon exercice professionnel d'instituteur, on m'a toujours invité à réfléchir à la capacité d'attention de l'auditoire. Et un auditoire d'enfant, c'est un auditoire qui a une capacité d'attention dans le temps qui est très réduite. Il faut le tenir pendant 8 heures, parce qu'ils vont rester devant vous pendant 6 heures, en tout cas, 12 heures du matin, 12 heures du midi. Mais on apprend à séquencer, on apprend à changer de ton, on apprend, voilà. On veut faire passer un message, comme lorsque j'étais instructeur, j'essayais de faire passer un savoir. Et bien, quand vous êtes face au juge, vous plaidez pour aller convaincre de la justesse de votre tête. Et donc, d'abord, il faut que vous sachiez qui vous êtes pour exploiter au mieux vos qualités et de gommer vos défauts. Donc, il faut que vous acceptiez les regards extérieurs dès le début. Alors, ça peut servir à ça, des formations d'éloquence. Moi, je ne l'en ai jamais suivi, mais il faut être humble et se dire, bon, tous les avis peuvent être bienvenus. Je crois qu'il faut beaucoup regarder les autres, savoir ce qui marche. On n'est pas simplement dans la séduction, mais il faut regarder, voir comment les plaidoiries sont formatées en quelque sorte dans le temps et voir selon les personnalités des constantes. Moi, je crois qu'on peut plaider et qu'on peut être avocat avec des personnalités très différentes, vraiment très différentes. On peut plaider avec des styles de plaidoiries très différents. Ne croyez pas ceux qui vous diront, il faut avoir un certain type de voix, autrefois, certains pensés qu'il fallait être un homme mais non pas une femme pour plaider. Vous voyez, beaucoup le croyaient sincèrement autrefois. Dieu merci, tout ça, ce sont des idées qui sont tout à fait évacuées. Mais vous, vous allez plaider avec des micros, ce qui n'était pas mon cas. Et d'ailleurs, quand on dote des micros parfois, bon, il y en a un qui gueule dans le métro et qui crée la scène, c'est un palais. Bon, parce que ma génération, nous ne sommes pas habitués, on continue. Il faut s'adapter. Vous voyez, alors apprendre à plaider, c'est aussi s'adapter aux instruments techniques qui existent. C'est s'adapter à une nouvelle culture. autrefois, il fallait faire un peu de cinéma, finalement. Et sans doute, aimait-on les avocats qui faisaient ce cinéma ? Moi, je reste attaché à une certaine esthétique de l'audience. Mais il faut quand même s'adapter à des nouveaux canons. Il faut convaincre les juges. Alors, ça passe aussi par la séduction. il faut que je cherche mes atouts pour les séduire. Certains vont plaider avec une voix toujours très retenue, très calme et ils vont capter, ils vont obliger les juges à être très attentifs pour ne rien perdre de ce qu'ils disent. Donc, il y a tellement de techniques que je pense que c'est se connaître soi-même pour trouver ses points forts et toujours garder un fil. j'ai une thèse à défendre et c'est ça dont je veux convaincre les juges. Il faut que ma plaidoirie soit utile. Elle n'a pas à être belle, belle au sens de on va en parler demain dans la presse, ça n'a aucun intérêt. Si la qualité esthétique de la plaidoirie vient tenir un discours, habiller un discours utile, ça c'est magnifique, c'est le summum de la plaidoirie. Mais il ne faut pas se dire je veux d'abord qu'elle soit belle, je veux d'abord qu'elle soit utile et une fois que j'ai trouvé mon raisonnement, je vais avec ma façon d'être le porter verbalement le mieux possible. Alors ça, c'est ce travail, il n'y a pas de recette. Donc je refuse de dire qu'on apprend à plaider avec une seule recette. Merci infiniment pour cette réponse. Petite question, comment vivez-vous l'aspect médiatique de certaines de vos affaires et comment vivez-vous le fait que ce soit parfois médiatisé ? Est-ce que ça a un impact dans votre vie personnelle ? Oui, certainement. D'abord, nous, nous plaidons devant les juges, mais il faut bien prendre en considération que désormais, une affaire est d'abord traitée médiatiquement avant de venir devant les juges. Vous voyez bien d'ailleurs que désormais, beaucoup de plaignants veulent avoir une reconnaissance médiatique avant que les juges ne puissent se saisir de l'affaire. Les gens vont porter plainte, ils n'attendent pas que le juge ait convoqué le mis en cause, ils n'attendent pas que le tribunal ait organisé une audience, qu'une déclaration de culpabilité soit établie. On se met devant les caméras et on dit j'ai mis en cause telle personne pour tel fait, parfois en scène de 35 ans. Et donc, si vous défendez quelqu'un, il faut aussi gérer cet aspect médiatique comme là. Bien sûr, parce qu'il y a une atteinte à l'honneur. Que la mise en cause corresponde à des faits réels ou pas, il y a la mise en cause d'une personne publiquement et donc il faut savoir comment gérer des choses. Parfois, on va dire il faut faire le mort, mais c'est aussi une manière de gérer l'aspect médiatique. Donc, cela, sans doute, ça prend, en tout cas, ça fait partie, pour moi, de la défense. Maintenant, comment le gère-t-on ? Si vous rentrez dans notre milieu d'avocat pénaliste, vous allez vous rendre compte quand même que les uns et les autres, hommes ou femmes, sommes identiquement dotés d'un volet égotique qui n'est pas négligeable et qui est même très développé dans les uns et les autres et non, je crois, assez passé à la télé selon l'expression, assez triviale. Mais en tout cas, beaucoup aiment que l'on parle d'eux. Et donc, c'est assez tentant quand le téléphone sonne, mettre un interview, mettre le JT de ce soir, mettre les chaînes d'info continue, est-ce que vous pouvez venir ? Est-ce que vous pouvez venir parler d'un dossier d'un autre ? Nous sommes très sollicités maintenant, vous le voyez bien. Alors, moi, j'espère renvoyer une certaine image quand même d'austérité sur ce terrain-là. C'est un choix. D'abord, lorsque j'ai découvert que finalement, je ne passais pas si bien que ça à la télé et que je n'étais pas aussi génial que j'aurais pu le rêver, je me suis dit, bon, tu peux modérer les informations, ça ne va pas forcément t'apporter beaucoup de clientèle supplémentaire. Donc, cette déception m'a conduit à théoriser en fait le peu de passage à la télé. Non, mais pour être sérieux, là aussi, je crois que nous, avocats, nous devons toujours raisonner dans un sens. Tu as été choisi, toi, avocat, pour défendre un homme ou une femme et toutes les interventions doivent être étudiées au regard de cette mission. S'il n'est pas utile d'aller à la télévision, il faut savoir se retenir. Je crois vraiment à ça. Et moi, je dois dire que j'ai une très haute image de la justice et je pense que dans un état de droit, il est tout à fait essentiel de préserver l'image de la justice et l'autorité de la justice. Lorsqu'une décision de justice a été rendue, après un débat que je veux très contradictoire et très riche, après que toutes les voies de recours ont été épuisées, il est très important dans un état de droit pour sa stabilité et que l'autorité de la décision de justice soit respectée. Et pour ça, il faut donc préserver une qualité de l'audience. Il ne faut pas galvauder le procès judiciaire. Si on va tout dire sur le plateau de BFM avant d'aller à son procès, ça ne sert plus à rien, le procès ne sert plus à rien. Donc, je peux parler avant l'audience parce qu'on pense que ça va être utile pour l'image du client que de dire je sais que la partie civile le met en cause mais nous établirons demain devant le tribunal l'innocence de celui que je défends. Vous voyez, ça peut être un contre-pont tout à fait nécessaire et que nos clients d'ailleurs veulent. Mais je me fixe comme règle qu'une fois que le procès a commencé, je n'interviens plus jusqu'à la fin du procès. On trouvera très peu d'interventions de ma part sauf lorsque nous avons estimé nécessaire et votre exception à tout. Mais je ne conçois pas que l'on aille au procès et que l'on sorte pour dire voilà ce qui s'est passé là devant le tribunal, j'ai bien dit le tribunal tel ou tel sort, je ne le conçois pas. Donc, j'essaie de ne pas intervenir pendant le procès. Et ensuite, un commentaire peut se faire parce qu'il est utile pour le client mais j'essaie aussi de ne pas porter atteinte à l'image de la justice. Donc, l'aspect médiatique, oui, toujours réfléchi, toujours avec cette préoccupation, de l'intérêt de celui que nous défendons, il faut que nous sachions résister à cet appétit que nous avons pour notre exposition médiatique. Oui, ça nous fait plaisir et oui, ne nous cachons pas les choses. ça peut être quand même assez utile pour notre notoriété et donc pour être désigné par d'autres personnes qui nous découvrent et qui disent tiens, ce type-là m'a plu, je vais le désigner pour mon affaire. Alors, bien sûr, ça peut avoir de l'intérêt pour nous, il faut donc le faire un petit peu mais s'interroger toujours sur l'intérêt du pire. Merci beaucoup pour votre réponse. Pouvez-vous nous parler de l'affaire qui vous a le plus marqué ? Alors ça, bon, c'est peut-être, oui, ça je n'ai pas vraiment réfléchi à dire laquelle m'a le plus marqué. Disons que je reste très fier d'avoir défendu Karim Achoui. Karim Achoui, c'est un nommé contraire, c'est un avocat. Karim Achoui était avocat au Horde de Paris, désormais il est avocat en Algérie. Karim Achoui avait été poursuivi parce qu'on le soupçonnait d'avoir aidé à l'évasion de son client qui s'était évadé de la prison de Fresnes et son client était entretenu au Ferrara. Il s'était évadé grâce à l'intervention d'un commando en fait qui avait attaqué Fred et on avait soupçonné l'avocat qu'il était d'avoir passé un message. Il a été in fine acquitté. Moi, j'avais défendu en première instance dans ce procès d'assises un homme qui était accusé d'avoir aidé, d'avoir été le complice d'Antonio Ferraraï de l'avoir aidé à s'évader. Cet accusé que j'avais défendu en première instance avait été acquitté. Karim Achoui en première instance a été condamné et il m'a demandé de le défendre en appel. Alors ça, c'est une... Oui, c'est-à-dire que comme il a été acquitté in fine, c'est pour moi un très grand moment d'avoir défendu un avocat et d'avoir participé à sa défense et c'est d'autant plus un grand souvenir pour moi que je l'ai défendu avec Édouard Martial et avec Francis Piner. Francis Piner est l'avocat depuis toujours de Karim Achoui. Francis Piner est vraiment un des plus grands avocats du Barreau français pour lequel j'ai grande admiration et le fait qu'il ait accepté que je défende à ses côtés... Alors ça, moi, oui, bien sûr, c'était une très grande fierté et qui s'est achevée par le très grand bonheur de participer à son acquittement et ça voulait dire que nous avons réussi à expliquer à cette cour ce que pouvait être la proximité d'un avocat avec son client, la proximité physique. Nous nous parlons en secret, nous nous parlons très bas. Nous allons voir notre client avec beaucoup de disponibilité, oui, parce que nous estimons que nous lui devons. Et nous sommes parvenus à expliquer que cette proximité ne signifiait pas complicité. je peux être proche sans être le complice des délits ou des méfaits que mon client commet. Et il faut revendiquer cette complicité et nous étions heureux que la cour d'assises l'ait admis et a quitté Karim Achoui. Donc ça, c'est un moment très fort pour moi. Merci bien, Maître. C'est un dossier, mais beaucoup sont très forts. J'ai défendu aussi Romain Dupuis qui est un garçon schizophrène, qui était poursuivie pour avoir effectivement tué deux infirmières et avoir décapité l'une d'entre elles. Nous avions un vrai problème de principe. Le principe était que nous ne voulons pas que les fous soient jugés. Et Romain Dupuis est un garçon schizophrène et, in fine, les juges ont renoncé à organiser un procès. C'était un combat qui me tenait beaucoup à cœur. C'est un procès, un dossier et une rencontre tout à fait essentielles aussi dans mon parcours professionnel. Merci beaucoup. Il y a un internaute qui vous demande n'est-ce pas compliqué de prendre le point de vue d'une seule partie et du coup de prendre position pour un parti tout en sachant qu'une solution équilibrée pourrait être trouvée. Oui, alors, si vous êtes très honnête intellectuellement, si vous êtes absolument préoccupé de la vérité, de ce que vous voudriez être la vérité, ça peut vous poser des difficultés. Un avocat pénaliste ne doit pas avoir la préoccupation de la vérité. C'est un peu compliqué parce que nous n'en sommes, nous ne sommes pas tout à fait étrangers non plus. Mais nous, je dirais que nous admettons qu'il y a plusieurs vérités. Mon client me dit sa vérité. La partie civile est parfois à une vérité tout à fait différente. Le procureur de la République, l'avocat général, pense tout à fait différemment, pense qu'il faut lire ce dossier tout à fait différemment. Et puis, il va émerger de ce débat une vérité judiciaire mais qui n'est pas toujours conforme à ce qui s'est passé réellement sur les lieux des faits. Vous savez, la vérité, même les personnes qui sont présentes ne l'ont pas vécu de la même façon, ne la rapportent pas de la même façon et la vérité judiciaire, alors ça, c'est encore tout à fait autre chose. Et donc, non, si je suis avocat, je suis là pour écouter et pour essayer de, ce que je dis souvent, c'est d'ériger au rang de vérité judiciaire la vérité de mon client. mais parfois, notamment lorsque je sens qu'on va aller à échec parce que quand il y a deux caméras devant le distributeur de billets et qu'on voit très distinctement le type en train de piquer avec une carte volée les billets devant les caméras et qu'il va falloir plaider qu'à ce distributeur, comme dans le distributeur suivant, on le reconnaît aussi aisément. Il va falloir plaider que c'est un sosie parce qu'il y a pas mal de sosies quand même et le type qui lui ressemble beaucoup et que les juges ne sauraient quand même se faire avoir par un sosie qui se promène dans Paris au même moment où nous étions dans la même rue. Parfois, on peut pressentir l'échec. Alors, croyez bien que nous passons beaucoup de temps. Les juges, je pense parfois qu'on n'a pas vu l'obstacle lorsqu'on est à l'audience. On se dit mais comment l'avocat peut-il être si sauf pour soutenir cette tête ? Non, non. Faites-nous confiance. Souvent, on a vu la difficulté qu'il y aura à tenir une certaine vérité. Et donc, croyez bien que dans le huis clos de nos cabinets, souvent, nous invitons notre client pour lui, parce qu'on se dit que parfois, de se rapprocher de ce qui semble être la vérité des caméras, de se rapprocher de cette vérité-là, ça peut permettre de plaider certaines choses qui nous seront utiles à lui pour la sanction qui sera prononcée. Alors, nous essayons et parfois, nous essayons aussi de trouver des solutions d'équilibre. Mais si nous n'y parvenons pas, alors là, pour le coup, il faut s'engager, il ne faut pas trahir son client. Ça, ça peut être difficile. On peut ne pas avoir une nature permettant de remplir cette mission parce que ce qui est le plus terrible pour un avocat, pour moi, c'est de trahir celui qui vous a choisi pour porter une vérité. je ne suis pas son complice, ça n'a rien à voir. Mais même si je doute beaucoup de la pertinence de sa thèse et si, in fine, après tous les conseils que vous lui avez donnés et que vous n'avez pas renoncé à sa défense, vous voyez, c'est là que vous pouvez dire « garçon, je ne peux pas le faire, je ne vais pas savoir. » Donc, je vous invite à prendre un autre avocat. Mais si vous n'avez pas renoncé, alors, il faut aller jusqu'au bout. Il n'y a rien de pire. Et ça, vraiment, je veille beaucoup à ça parce qu'on peut être en plein à cela par facilité personnelle. Il n'y a rien de pire que d'aller voir le juge quand votre client est parti et de dire au juge « entre nous, entre gens, on me donne compagnie, on sait bien que c'est un grand co, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il m'oblige à dire ça. » vous voyez, parfois, par facilité pour soi, tellement, comme vous le disiez dans votre question, parfois, c'est si difficile à tenir. Pour mon confort personnel, parfois, j'aurais envie de dire au juge « ne me confondez pas avec lui. Moi, je suis un type intelligent et je sais bien que vous avez raison, mais bon, je suis obligé. » Non, on peut dire les choses. On peut. Il va falloir savoir plaider autrement. Il va falloir apporter les éléments qui lui seront favorables malgré cette thèse, mais sans trahir celui qui vous a fait confiance. Mais c'est compliqué, parfois, bien sûr, c'est compliqué. Merci infiniment pour cette réponse. Je vous lis la question telle qu'elle. « N'est-il pas trop dur de devoir défendre des coupables et comment gérer ? » Alors, parfois, il y a des… Non, si vous êtes pénaliste, alors c'est que vous avez passé ce cas. bien sûr, nous défendons des coupables par leur crime est atroce et puis, je vous assure, lorsque vous rencontrez un homme, une femme, mais j'ai défendu beaucoup plus d'hommes personnellement que de femmes, mais quand vous rencontrez un homme, dans le huis clos, souvent de la prison, si vous pensez à un crime horrible, parce que si vous vous dites qu'il est coupable, comment vous le défendre, vous pensez sans doute à un crime horrible. Lorsque vous le rencontrez dans ses tête-à-tête, je vous assure, et ça, c'est un poncif de la part des avocats, mais je vous assure que c'est une vérité que nous vivons toujours, vous rencontrez, il faut rencontrer un homme. Et donc, cet homme est en détresse parce qu'il est en prison la plupart du temps. Cet homme, c'est un homme qui se préoccupe pour sa compagne qui est à l'extérieur ou pour sa mère ou pour ses enfants. Ou c'est un homme qui est à ce point seul qui ne se préoccupe de personne à l'extérieur parce qu'il est seul. Et là, vous vous dites, mais ce type est seul. Et vous ne voyez que ce type est seul et vous vous dites, mais c'est donc moi qui vais venir le voir et je vous assure que vous ne pensez pas immédiatement au crime. Vous rencontrez un homme qui a des préoccupations d'hommes. Et quand on dit, on va chercher chez lui, le frère d'humanité qu'il est, tout ça, bon, ce sont des grandes formules. mais la réalité toute simple, c'est que vous êtes sur un siège absolument crasseux, dans un box qui pue, le type arrive, il pue peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu le temps de se doucher et vous ne voyez que cet homme-là qui d'abord vous dit cette chose dont je ne suis jamais revenu, je vous ai choisi pour me défendre. Vous savez, mais ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable que quelqu'un dans cette situation absolument désespérante vous ait choisi. Alors, je vous assure que vous ne voyez pas le criminel. Vous avez comme ça une reconnaissance que vous n'exprimez pas d'ailleurs, à laquelle on ne peut pas, mais il y a quelque chose comme ça, cette générosité finalement que ce que vous allez offrir de votre compétence et de votre disponibilité, c'est la réponse à ce choix personnel. Et quand vous êtes commis d'office, c'est encore, il y a une gratuité totale. Vous y allez commis d'office que vous ne serez même pas payé, rien du tout, et donc vous rencontrez cette personne. Et je vous assure, je ne peux pas l'expliquer autrement que comme ça. Puis ensuite, vous allez travailler un dossier. Et donc, vous allez le mousculer, cet homme, et parfois, il va vous agacer, mais parfois, vous allez plaquer la porte et vous dire, mais c'est dégueulasse. Bien sûr, mais pourquoi pas ? Il ne faut pas s'interdire à ces relations-là, bien sûr. Mais je vous assure que ça, bon, il ne faut pas l'expliquer sauf à le vivre. Mais bien sûr, il faut être soi-même intéressé par la différence entre autres. Si vous nommez que les hommes et les femmes qui vous ressemblent, bien sûr, ce n'est pas ce que vous avez trouvé dans la matière pénale. Non, ces hommes et ces femmes, y compris d'ailleurs, très vulnérables devant la machine judiciaire. La justice, c'est une machine dont il est très difficile de sortir. Et cette vulnérabilité que j'exprime en prison, je l'ai retrouvée aussi chez les puissants, puisque j'ai défendu des hommes qui ont été des anciens ministres, des hommes des chers, chefs d'entreprise puissants des hommes et des femmes qui commandent des hommes et des femmes parfois qui méprisent les autres et qui se sont retrouvés face à la masse judiciaire et que j'ai découvert aussi vulnérables et qui sont longs des hommes et des femmes qui redeviennent tout petits s'ils ont gardé au début un peu leur sens du mépris. En principe, je les calme assez vite parce que ça, si vous voulez, vous les mettez face à la réalité judiciaire et là, je peux vous dire que c'est compliqué. Et donc voilà pourquoi ça n'est pas si difficile que ça. Après, votre question, ça peut être peut-il être difficile de plaider l'équipement d'un type que vous savez coupable ? Ça, c'est un autre volet. Et alors ça, je ne vais vous dire non plus parce que vraiment, franchement, si vous ne vous sentez pas capable pour un dossier, vous allez dire que je ne vais pas savoir le faire. Je vous dis soit parce que vous dites que le dossier est à ce point étrasant que je ne vais pas savoir le faire. Techniquement, je ne peux pas. Soit c'est moralement, pourquoi pas ? Moi, c'est une liberté pour laquelle je n'ai pas de mépris. Un avocat qui me dirait je ne veux pas vouloir le défendre, c'est trop dégueulasse. Mais pourquoi pas ? À condition de ne le dire à personne avec cette question. Parce que ça, ça doit rester tout à fait secret. Un avocat doit toujours veiller dans tous ses actes personnels à ne jamais humilier quiconque. Moi, je n'accepte pas et même quand on est l'avocat d'un plaignant d'humilier publiquement des personnes. Je ne peux pas accepter qu'un avocat, pardon de dire ça, peut-être que je ne suis moi-même pas suffisamment rigoureux. Mais nous devons avoir une colonne vertébrale. Nous sommes les derniers à crier avec la meute quand nous sommes avocats. Nous sommes là pour défendre. Si je défends une partie civile, alors je ne veux pas la défendre, c'est lui qui est mis en cause puisque mon rôle c'est de porter la parole de la partie civile. Bien sûr, mais seul avocat, je vais aller participer non pas à son lien charge parce qu'il faut le faire en respectant la dignité. Mais si je suis avocat, tout simplement, je ne peux pas par exemple retweeter, d'après moi, des mises en cause par exemple d'un plaignant contre une personne. Une personne va traiter de salopard intime, ça la regarde. Mais moi, avocat, je ne peux pas participer à la meute. Jamais. Si je ne suis pas dans un... Je dois être un citoyen qui veille au respect d'autrui. Je suis devenu avocat aussi pour ça, pour essayer de faire partager ses valeurs, de les diffuser. Et donc, rien à voir avec votre question, cela étant, mais ça, je m'aperçois que je ne sais pas pourquoi je digresse jusqu'à ce propos-là. mais si un homme me dit qu'il est innocent, d'abord, sachez qu'il ne va jamais me faire la confidence qu'il est vraiment coupable. Ça, ça existe très peu. L'avocat auquel le client a dit « Tu sais, je suis coupable, mais je te paye du cher pour que tu dises que je suis innocent. » Ça, ça n'existe pas. Le type s'est vite innocent, il nous assure qu'il est innocent et puis nous, on voit le dossier, bien sûr. Et parfois, on lui dit « Mais là, ça ne marche pas. » Vraiment, ça ne colle pas. Alors, on se dit « On va perdre. » Et donc, on ne va pas avoir la possibilité de parler de vocalité réelle, quelle qu'était l'atrocité du crime parce que vous avez en vous des qualités que je veux mettre en exergue. Mais si je ne plaide que la non-culpabilité, ça ne sert à rien de dire que vous êtes un petit plus élevé parce qu'on plaide la non-culpabilité, on ne plaide pas la peine. Alors, on va essayer de le convaincre de ça et puis ensuite, on va croire, en tout cas, pas forcément à l'innocence. Mais chaque fois que j'ai plaidé un actuellement, je n'ai pas été certain que le type était innocent. Mais je vous assure que j'ai toujours été certain que je pouvais plaider en étant honnête intellectuellement et en étant conforme à la réalité du dossier que l'accusation ne disposait pas de preuves suffisantes pour établir sa culpabilité. Et je vous assure que chaque fois que j'ai plaidé l'acquittement d'un homme qui est dans le box, lui, derrière moi, disait « Je suis innocent, je suis innocent. » Moi, je ne peux pas trouver l'innocence. Et ça n'est pas vraiment une question que je me pose. Je m'interroge sur la réalité du dossier, je n'en ai mis de aucune charge et j'essaie de convaincre la cour et j'ai toujours été convaincu de ça parce que dans la nuit qui précède, je peux vous dire « Alors là, c'est sûr, ils ne peuvent pas le condamner. » J'ai perdu très souvent. Mais à ce moment-là, en tout cas, nous sommes sûrs et c'est pour ça que nous sommes aussi déçus, aussi abattus quand le verdict tombe parce que quels qu'étaient les doutes sur les chances de notre succès, au moment où nous plaidons et dans l'attente du verdict, on y croit. Vraiment, on y croit. Et il faut y croire parce qu'il y a un type à côté qui dit qu'il était innocent qu'il faut le porter et donc quand le verdict tombe parfois à 30 ans, alors là, si vous me demandez si c'est compliqué, c'est compliqué. Ça, c'est très dur de vivre ces moments-là mais enfin, c'est moins compliqué que le type qui est dans le box et qui va repartir à Fleury le soir et qui lui sait qu'il a 30 ans à purger. Donc là aussi, une fois qu'on a dit « C'est compliqué » pour l'avocat, on se dresse un petit peu, on regarde dans les yeux celui qui repart à Fleury et on se dit « Garçon, pour toi, avocat, ce n'est pas très compliqué parce que quand même ta vie de ce soir, ce n'est pas la cédule de Fleury. » Donc, vous voyez, il faut tout relativiser mais pour répondre à votre question, non, il n'est pas difficile de défendre l'innocence d'un homme qui pourrait être coupable et si vous voulez la plus grande satisfaction d'un avocat, bien sûr, c'est l'acquittement d'un coupable. Je le dis de manière un peu brutale et ça peut vous choquer mais si c'est un innocent qui a été acquitté, comme nous disent nos clients qui ne veulent pas payer le surplus d'honoraires, ils disent « Heureusement que j'ai été acquitté, j'étais innocent. Il n'y a qu'un coup que je payais les honoraires pour avoir été… » Et les gens n'ont pas tort. Mais notre travail, c'est d'établir qu'on ne peut pas condamner des hommes lorsqu'on n'a pas la preuve de la culpabilité. Mais dans le lot, il peut y avoir des coupables. Mais à partir du moment où ils ont été déclarés innocents judiciairement, il ne faut plus les appeler que innocents. Mais peut-être qu'il était l'auteur des faits quand le reprochait. et si vous, par la force du verbe, vous êtes parvenu à convaincre le court, non pas qu'il était innocent, mais que l'accusation avec tous les moyens qui sont les siens, n'avait pas réuni l'épreuve de sa culpabilité, mais écoutez, franchement, ça, franchement, vous pouvez être satisfait et vous n'avez pas à enrougir, vous n'avez rien à dire à l'extérieur de ce qui pouvait être votre intime conviction de sa culpabilité. Vous n'avez rien à en dire et vous avez à être fier, d'après moi, d'avoir rempli votre mission et d'avoir obtenu ce que votre client demandait. Avocats, nous ne sommes pas porteurs de l'intérêt général. Je suis porteur d'un intérêt particulier. Si on réfléchit bien, c'est tout à fait médiocre, finalement. Je suis payé pour défendre les intérêts d'un type. Il n'y a pas de quoi en tirer, finalement, de gloire. Mais je participe à la grande œuvre de la justice. Et en ce sens, je suis associé à la bonne marche de l'État de droit. Et comme des condamnés, peut-être qu'ils étaient coupables, je veux dire, peut-être que s'ils sont acquittés, eh bien, c'est ça, la grande noblesse de l'État de droit, d'avoir su dire je ne vais pas pour vous parce que je n'ai pas la certitude de la culpabilité. voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Sachez que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui vous remercient. Je crois que vous faites naître des vocations, donc merci beaucoup. Pas mieux, pas mieux. C'est quand même, attendez, vous voyez, que je suis assez âgé pour quitter le barreau assez rapidement. Attendez, je vous prie, que je l'ai bien quitté pour venir prendre mon dénoncié que je voudrais bien avoir jusqu'au bout par la main. Donc, pas trop de talent au barreau, pas tout de suite. Merci. Maître, est-ce que vous avez la possibilité de nous évoquer le procès de Charlie Hebdo ? Si vous acceptez, bien sûr. Oui. sur quel aspect ? Je vous lis la question telle quelle. Pouvez-vous nous parler du procès Charlie Hebdo ? Faisiez-vous partie de la défense ? Oui, j'étais un des avocats de la défense. Je défendais avec ma consoeur Publiesi. J'en parle parce qu'elle a livré une défense tellement exceptionnelle qu'il faut parler de Daphne Publiesi qui est une avocate tout à fait exceptionnelle. Moi, j'adore les avocats. Je veux dire, j'adore observer les avocats. Elle est une jeune avocate qui a déjà une très belle expérience. Ce que je veux dire par là, en citant son nom, il ne faut pas citer le nom des gens, ça veut dire qu'il y a des jeunes avocats et dans ce procès, justement, il y a des jeunes avocats qui ont livré des défenses exceptionnelles et magnifiques. C'est un procès compliqué. C'est un procès qui était particulier en ce qu'il réunissait beaucoup de partis, pas tellement beaucoup d'accusés puisque maintenant nous sommes assez habitués, mais il y avait beaucoup de partis civils. Les familles, bien sûr, des personnes qui ont été tuées tant dans les locaux de Charlie Hebdo que dans l'hypercachère puisqu'ensuite, les frères Washi ont continué leur périple, mais surtout, Koulibaly, qui était en concertation d'après l'accusation avec les frères Washi. Koulibaly a créé le carnage que l'on sait à l'hypercachère. Donc, ces faits ont été examinés. Donc, il y avait d'abord une difficulté d'organisation puisqu'il fallait loger toutes ces personnes et il fallait trouver le temps que tout le monde puisse s'exprimer. Quelle est la préoccupation quand vous êtes en défense ? Les faits sont très graves. Les faits ont ému le pays entier. Les parties civiles sont là, magnifiquement assistées par des avocats de très grands talents et de très grande renommée et puis aussi des parties civiles superbes. Parce que des intellectuels, c'est comme ça, des intellectuels qui sont venus tenir des propos magnifiques et des non-intellectuels qui sont venus tenir des propos avec une humanité extraordinaire faisant revivre la mémoire de personnes qui ont été très sauvagement tuées et les faisant revivre de façon exceptionnelle. Mais nous, nous sommes en défense et nous, nous plaidons des acquittements et il faut être suffisamment vigilants alors que nous compatissons de la même façon au drame qui a eu lieu. Bien sûr, nous sommes des citoyens, moi j'étais place de la République lorsque nous sommes allés manifester ensemble au surlendemain des attentats. Bien sûr, je ne revendique que citoyens de la place de la République et pourtant sans aucune limite dans la défense de celui qui était dans le boxe. Je le dis par avance, nous n'avons pas eu de succès, nous, en ce qui nous concerne, Daphne Pugliesi et moi, sur le sort de celui que nous défendions, mais nous avons interjeté appel et donc nous replèderons ce dossier. Mais donc, le challenge, la difficulté, c'est d'exhorter les juges à laisser le temps nécessaire à la défense et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, parce que les juges savent très bien bien sûr quelle est leur mission, mais c'est compliqué. L'émotion est là, nous en sommes tous saisis et nous, nous sommes obligés de dire, il faut laisser du temps à la défense. Laissez-nous nous expliquer, laissez-nous poser des questions et parfois des questions dérangeantes. D'ailleurs, le premier jour du procès a été, non pas interrompu, mais émaillé par ce que certains ont couvert des incidents, c'est-à-dire qu'un avocat de la défense a fait valoir des arguments pour sa défense et certains ont été heurtés, choqués. Il faut beaucoup accepter de la défense, l'autorité de la décision qui est rendue in fine dépend aussi de ce que la défense a pu s'exprimer pleinement. Et je pense que les juges ont été très intéressés par la défense et que tous ces jeunes consoeurs et ces jeunes consoeurs ont apporté la meilleure illustration, c'est le verdict in fine qui a été très en deçà des réquisitions pour la grande majorité des accusés. Très en deçà et qui cependant a satisfait, je crois, la presque unanimité des partis civils. Ça veut dire que le débat, la contradiction apportée par la défense à la défense, la qualité d'écoute offerte par le tribunal, par la Cour, les membres de la Cour d'Assise, lui ont permis de faire émerger un verdict qui, pour la plupart des accusés, pas pour tous, vous voyez, il faut procéder par étapes. La première session de la Cour d'Assise a donné un verdict que beaucoup ont trouvé équilibré. Pour celui que nous défendions et un autre des accusés, nous avons estimé que la Cour s'était trompée. Et donc, nous avons interjeté appel et nous allons repléder cet affaire pour ces deux accusés. Mais donc, voilà un défi qu'il fallait relever de garantir la sérénité des débats et la place de la défense. Ce n'est pas simple, mais tout le monde le souhaitait. Vous savez qu'un des accusés est tombé malade à la fin de ce procès et un des accusés ne pouvait pas rejoindre le box puisqu'il a eu le Covid et ensuite, il avait des symptômes post-maladie, même s'il n'était plus contagieux. Il ne pouvait pas rejoindre le box. Notre préoccupation lorsque nous sommes avocats, c'est que la dignité de tous soit respectée. La dignité des participes, bien sûr, mais la dignité des accusés qui doivent se défendre dans des conditions dignes. Cet homme était malade comme cela arrive souvent dans les procès et dans ce cas-là, on est obligé de suspendre les débats jusqu'à ce qu'un médecin dise qu'il peut venir, quand même, il a mal au ventre, il peut venir, c'est des conditions convenables. Mais là, il y a eu une ordonnance qui a été prise par la chancellerie, vous vous en souvenez peut-être, et on a créé une ordonnance en disant que désormais, les gens qui sont malades, on leur mettra une caméra dans la cellule en prison et suivant la fin du procès, depuis la cellule de la procès. Eh bien, nous qui sommes des avocats et je peux vous dire que beaucoup d'avocats de partie civile auxquels les clients disaient « Maître, on veut que le procès avance maintenant. » Mais beaucoup d'avocats de partie civile parce qu'ils sont d'abord avocats, citoyens préoccupés de la qualité de l'audience et de la qualité de notre état de droit, de notre pays, beaucoup d'avocats de partie civile se sont joints aux avocats de la défense pour dire à la cour « N'ordonnez pas la visioconférence. » « Attendez que cet accusé se rétablisse. » « Nous allons savoir tous attendre. » « Nous allons bousculer nos agendas. » « Nous avons tous fait. » Et la cour a accepté d'attendre quelque temps. L'accusé s'est rétabli et l'accusé est venu ensuite dans le box et il a pu assister ce qui pour moi est tout à fait essentiel assister à des réquisitions lourdes, très lourdes. Mais il a entendu les avocats généraux tenir ces réquisitions très lourdes face à lui. Et il a entendu ensuite ces avocats plaider à côté de lui. Et pour moi, ça c'est la condition d'un état de droit. Nous ne nous laissons jamais gagner par l'émotion jusqu'à bouleverser au-delà du raisonnable les conditions de tenue d'un procès. Je pourrais vous tenir à peu près le même discours sur les règles de prescription actuellement. Nous sommes très émis par les paroles de ceux qui se plaignent d'incestes et des incestes qui ont eu lieu il y a très longtemps et pourtant aussi émis. Et puis, sur nous être, je reste convaincu que nous devons rester très arrimés à des principes relatifs à la prescription, que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous avons déjà accepté parce que nous ne pouvons pas juger à n'importe quelle condition. Voilà. Il faut être... L'émotion, oui, moi, attention, je ne dis pas du tout que je ne suis pas élu par les crimes, je mesure l'atrocité comme tout le monde et je partage l'émotion du pays. Mais c'est parce que je suis aussi un citoyen engagé que je veux que l'on respecte certains principes de respect de la défense et je vous assure que l'on peut condamner tout aussi sévèrement après un procès qui a respecté les droits de la défense qu'en allant à toute berzingue et en ne respectant pas la dignité de ceux qui sont mis en cause. Voilà, le seul procès charlie F2, on peut parler très longtemps, bien sûr, mais voilà peut-être sur l'élément le plus saillant, le plus essentiel. Enfin, il y en a beaucoup d'autres quand même, beaucoup d'autres, mais là, c'est celui-là qui m'est venu à l'esprit. Je vous remercie Maître à nouveau pour cette réponse. Une personne vous demande s'il est mieux de se spécialiser dans plusieurs domaines de nos jours pour s'en sortir en tant qu'avocat. Alors ça, c'est tout à fait possible. Nous n'avons pas parlé de comment réussir une profession. Je crois qu'il faut toujours essayer de faire ce dont on a envie, mais avant d'embrasser de rejoindre le barreau, avant d'embrasser cette profession, il faut s'informer, bien sûr. Il faut se renseigner par des stages, peut-être dans des cabinets, voir un peu en quelques semaines si ce qui se passe peut nous correspondre. Et bien sûr, vous voyez, moi, je vous ai dit, j'ai d'abord fait des expropriations, des beaux commerciaux. Je pense que ma formation initiale, qui était de droit public, qui n'avait rien à voir, mais qui était une formation jusqu'à un troisième cycle, jusqu'à un début de rédaction de thèse, qui était une formation qui me laissait disponible pour beaucoup de choses et qui m'avait appris, je crois, une méthode de travail. Qu'est-ce qu'ils veulent, les avocats qui me reçoivent dans leur cabinet ? Il veut un type qui connaît un peu la vie quand même, qui soit un peu débrouillé, qui ne soit pas trop naïf, qui ait cette culture pas forcément classique, mais en fait, la culture classique, c'est formidable, mais aussi la culture de la vie, qui va pouvoir recevoir des clients, qui ne va pas être surpris, qui ne va pas être ignorants de tout ce qui se passe en dehors de son propre cadre professionnel et qui va avoir une méthode de travail qui va lui permettre de faire très vite le dictionnaire permanent des mots commerciaux. Je me suis tapé ça très rapidement. Quand vous avez une méthode de travail, vous pouvez aller vite et quand vous savez lire un sommaire, des choses très simples finalement, mais qui peuvent aller vite. Mais plus vous êtes ouvert, plus vous avez diversifié votre panel, plus vous allez intéresser celui qui est susceptible de vous recruter. Pour celui qui veut travailler dans un cabinet pénaliste, très sincèrement, si vous me dites j'ai une formation de sciences criminelles, c'est formidable, c'est tout à fait nécessaire. C'est vrai, c'est tout à fait nécessaire. Mais finalement, vous imaginez Jean-Yves Le Gorgne qui est donc mon associé, qui est un des maîtres de la procédure pénale. Vous pensez qu'il a vraiment besoin pour compléter les services que nous offrons à nos clients ? Est-ce que vous pensez qu'il a réellement besoin de quelqu'un spécialiste en procédure pénale ? Pas vraiment. Il est très heureux. Mais il est heureux que ce spécialiste-là en procédure pénale, dont il pensera toujours qu'il ait un niveau très inférieur au CIR. Et il a raison. Il veut aussi qu'on lui montre que c'est inférieur au CIR. Il ne faut pas vouloir rivaliser. Mais il a besoin que ce collaborateur parle une langue étrangère comme il ne le maîtriserait pas. Par exemple, si nous, nous parlons l'anglais, on est bien qu'un collaborateur parle l'allemand. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Par exemple, j'aime bien que le collaborateur, non pas qu'il soit très doué, mais qu'il ait quelques notions. Et puis, qu'il ait des notions en droit des entreprises. Alors que nous sommes les pénalistes. Mais pourquoi ? Parce que, parce qu'il faut répondre à plusieurs demandes. Donc, dans votre formation, quand même, ouvrez-vous à la vie. Et ouvrez-vous à toute la matière du droit si vous êtes ouvri. Ça ne peut pas la plupart d'entre vous. Mais enfin, voyez comment on peut avoir plus de droit que vous qu'est-ce que vous trouvez dans un cabinet pénaliste. Ça, c'est pas impossible. Mais il voulait savoir si, quand je lui ai dit « je suis un ancien ancien » mais quel est le rapport avec « je suis un ancien ancien » ça n'a plus un rapport avec un avocat pénaliste, bien sûr. Mais je pense que celui qui cherchait un collaborateur s'est dit « voilà un type qui a été confronté à la vie avec des parents d'élèves, à des situations de gestion d'une place, des gestions d'emploi. » « voilà un type qui a boulangué. » « Voilà un type qui n'a pas vécu que dans le confort. » Donc, toutes ces expériences, même pendant un certain temps, ça peut intéresser. Moi, j'aime des personnalités en réalité. C'est un parcours très classique qui ne m'intéresse pas forcément. Et alors après, professionnellement, bien sûr qu'il faut essayer de faire d'abord ce pourquoi on se croit fait ou ce que l'on aime. mais ne relancez pas une proposition par des hommes ou des femmes dont vous vous dites « ça, c'est un type bien. » Il y a des types bien partout. Il y en a beaucoup au barreau. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Au barreau, je vous assure, j'ai été fasciné par la disponibilité des types remarquables de la disponibilité qu'ils vous offrent. J'ai pu dire la première fois en face d'Henri Leclerc. Je peux les citer tous. Comme bien, chaque fois, vous êtes tout penaud dans votre point. Bien sûr, vous plaidez. Vous savez que vous avez été médiocre. Vous le savez. Vous débutez. Vous savez que vous êtes face à des géants. Eh bien, je les ai tous vus mais vraiment avec une réaction affectueuse encourageante. Et c'est magnifique. Donc, il y a des hommes et des femmes comme ça. Il y a aussi des ordures. Il y a quelques crapules aussi. Il y a des gens aussi malhonnêtes. Au barreau comme ailleurs. Donc, moi, je pense que si la personne ne fait pas de pénal, si c'est une personne magnifique qui va vous transmettre des choses, eh bien, il faut en profiter. Voilà. Moi, j'ai fait des bons commerciaux, j'ai fait de l'expropriation, j'ai été très heureux. Je ne l'aurais jamais cru. Je l'ai fait comme un pisalé. Attention, je l'ai fait parce que le peuple ne voulait de moi ailleurs. Il fallait bien que je gagne ma vie et que je peux m'envoyer désormais parisien. mais j'avais senti quand même que c'était des types formidables. Et je pense qu'ensuite, on m'a recruté parce qu'on s'est dit ce garçon a travaillé avec des gens de qualité qui lui auront transmis des valeurs intéressantes. Donc, il faut vous ouvrir beaucoup. Il faut savoir que la vie ne va pas vous permettre forcément de travailler au pénal si vous rêvez de faire du pénal. Pas forcément. Je vous ai dit, vous avez peut-être découvert que ça ne marche pas. Et puis désormais, quand même, si vous avez des grands pénalistes que vous connaissez, des garçons comme Hervé Témine, des hommes comme Hervé Témine, une femme comme Jacqueline Laffont, ce sont les plus grands pénalistes acteurs des beaucoup d'autres. Mais ce sont vraiment des références pour nous, des maîtres, des maîtresses, si ça veut dire un féminin. Mais ce sont des hommes et des femmes qui connaissent beaucoup des secteurs, qui connaissent le droit de la presse, qui connaissent le fonctionnement des entreprises pour défendre le droit pénal des affaires. Donc, voyez, au début, ils étaient spécialisés et puis eux, ils ont fait l'effort pendant leur carrière de s'ouvrir, de rencontrer des gens différents, de prendre le temps de se former. Donc, vous pouvez avoir vocation à vous spécialiser, vous vous spécialiserez peut-être très vite, mais soyez prêts à rebondir. Si vous êtes collaborateur d'un pénaliste qui ne vous associe pas, et alors vous allez ouvrir un cabinet, mais ne croyez pas que vous n'allez être désigné que par des délinquants, vous serez bien heureux si vous avez une aptitude, en tout cas, à régler des divorces, parce que d'abord, c'est les copains qui divorcent. Bon, c'est les copains ou un type avec qui vous avez dîné, mais il n'a pas forcément oublié sa femme, ni il n'a pas trafiqué les stups. Donc, il va divorcer. Ça, c'est tout à fait possible. Il va tomber un faillite et il va chercher un avocat. Donc, soyez ouverts à tout et gardez votre idée quand même fixe, mais offrez un grand panel de compétences. Merci encore, maître, pour cette réponse. Je sais qu'on a dépassé le temps qu'on avait. Excusez-moi, parce qu'un avocat, c'est bavard. Vous disiez qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Je ne sais pas. Un avocat invité quelque part, ça peut faire chier les gens. Ça, il faut bien dire les choses. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps à nous accorder. Je vous en prie. Merci beaucoup. Une personne vous demande si le procès de Nabila Benatia était un procès simple à plaider. On peut rallier beaucoup ce procès, par exemple. On peut dire mais qu'est-ce que tu allais faire ? Parce que certains le disaient au départ, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ? D'abord, Nabila est une fille super. C'est une chouette fille. Je dis ça, je pose ça. Donc, ça veut dire aussi que lorsque nous avons préparé sa défense, parce que c'est une défense qu'il faut préparer, c'était une relation qui était agréable parce que c'est une fille qui a très bien compris qu'il fallait se défendre, qui a l'intelligence pour se défendre et qui admet les conseils, qui s'est échangé. Et donc, nous avons trouvé une relation qui, pour moi, était vraiment très agréable. Pourquoi m'a-t-elle désignée ? Vous voyez, je vais vous dire, elle ne m'a pas choisi. Vous voyez, alors plus, elle ne m'a pas choisi. Elle a choisi un de nos confrères qui est un superbe avocat pénaliste et qui a d'autres activités, qui est Martin Deru, qui est un jeune confrère. Et c'est lui qui a la choisi. Et parce que vous me disiez est-ce que c'est difficile d'appeler des... Lui, il a eu l'humilité de se dire mais est-ce que seul je vais vraiment arriver à gérer tout ce tapage médiatique parce que c'est une folie, c'est une dinguerie le tapage qui a eu lieu après son incarcération puisqu'elle a été d'abord incarcérée. Et Martin Deru, vous voyez, il s'est posé avant de s'enivrer d'une affaire médiatique dont il pouvait profiter à titre personnel, vous voyez, si on pense un peu cyniquement, il s'est dit vais-je être capable, il était tout à fait capable de le faire seul, ça veut dire, je le connais bien, il était capable de le faire seul. Mais lui, il s'est dit peut-être qu'à deux, ça va être plus facile pour gérer tous les aspects de ce dossier. Et donc, il m'a appelé, vous voyez, c'est moi, mon améliorateur, ce feu perdument de moi, elle ne me connaît pas, je n'ai aucune notoriété qui va arriver jusqu'à elle. Il faut savoir dire, il faut savoir les choses. Et lui a cette humilité de s'arrêter comme j'exhorte tous les jeunes à avoir cette humilité. Et nous aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, 30 ans de barre, il faut s'arrêter et se dire est-ce que je vais savoir le faire ? Est-ce que je n'ai pas besoin de dire à mon associé aide-moi à réfléchir ? Bon, Rémi, il a pris le temps et c'est lui qui m'a appelé. Voilà. Et il m'a dit, Christian, est-ce que tu accepterais ensemble qu'on réfléchisse à ce dossier et que nous défendions ensemble et nous avons défendu ensemble ? Parce que je n'ai pas défendu seul Navilla, je l'ai défendu avec Martin Beru qui allait en prison très régulièrement, qui a construit cette défense, qui a plaidé. Enfin, voilà, c'est une défense à deux. Et donc, est-ce que c'était facile à plaider ? Eh bien, en tout cas, je vous dis que cette relation, ayant été une relation de très grande qualité, nous sommes vraiment très bien entendus. Et donc, déjà, c'est agréable, c'est très important. Elle a été libérée assez rapidement. Je peux vous dire que dans cette affaire aussi médiatisée, nous avions des paparazzi partout, y compris devant les cabinets respectifs de Martin et de moi, des paparazzi qui ont attendu, elle était à Versailles, détenue, ils attendaient devant la porte tous les jours, ils étaient sur le parking, ils attendaient qu'on sort de la venue, ça ne servait à rien, nous ne disions rien. Ils l'ont même filmé par un drone dans la prison et des revues ont publié les images dans la prison. Ce que je veux vous dire, c'est que malgré cette pression médiatique, vous ne trouverez aucune intervention de Martin et de moi-même. Une, dans une émission sur TF1, un jour, pour dire, elle conteste les faits qui lui sont reprochés parce que ça nous paraissait nécessaire de le poser, personne n'a su quand elle allait être libérée alors que tout le monde était, elle est sortie dans une voiture parce que nous avons organisé les choses, ce que je veux dire, c'est que nous nous sommes préoccupés de la protéger, elle. Et nous avons essayé de ne pas nous exposer médiatiquement au détriment de sa défense et aussi de son image. Moi, j'ai toujours la préoccupation que les gens ne soient pas, qu'il n'y ait pas d'image qui les fige devant une prison ou qui les fige dans un box. Donc, je m'oppose toujours à ce que des photos soient prises quand un client est dans le box. je pourrais gagner en publicité à m'afficher devant lui dans le box sur l'affaire médiatique. Mais je m'y conseille toujours de le refuser puisque c'est à lui qu'appartenait la décision. Et je ne souhaitais pas que l'on voit pour finalement, grâce à Internet, pour toujours, pour l'éternité finalement. Je ne voulais pas qu'on fige une image de ces avocats. Vous savez, pour Martin et moi, c'était beaucoup plus favorable et utile en termes d'image de descendre la vitre de la voiture devant les photographes auxquelles on aurait dit nous sortons à 14h, de descendre la vitre de la voiture et de dire victoire, nous avons obtenu sa liberté. Je sais le faire aussi. Je sais le faire. Mais il faut, d'après moi, l'honneur du barreau, c'est aussi de résister à certaines médiocrités de cette nature si elle porte atteinte à l'honneur de notre cliente. Et je pensais que cette image ne lui était pas favorable. Elle est sortie dans une voiture que nous avons installée dans la prison avec, bien sûr, l'accord de l'administration méritant, c'est bien sûr. Elle est sortie personne là-dessus et dès qu'elle est sortie, alors ça, elle ne s'est pas prévue de quitter, je suis dehors. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est sa vie. Ça la regarde. Et donc, cette... Alors là, je ne cache pas que nous avons pensé que cette affaire serait très médiatisée au moment de la prévoirie. Mais, il ne faut jamais rêver à des choses ridicules. Toute la presse était mobilisée de façon tout à fait absurde pour couvrir ce procès et faire les images de notre arrivée au tribunal et tout ça. Nous avions des passages secrets, mais il y avait quand même l'image qui nous faisait plaisir, quand même l'image qui pouvait être diffusée partout, de l'arrivée dans la salle d'audience avec Nabila qui était libre, bien sûr. mais le matin de l'audience, un avion s'est écrasé à Roissy et tous les journalistes se sont partis ailleurs et nous nous sommes retrouvés avec personne qui nous regardait. Donc, vous voyez, il ne faut pas trop rêver sur l'impact médiatique que l'on pourrait espérer d'une affaire. Voilà, mais cette affaire était une vraie affaire qui était criminelle au début et donc, vous voyez, là, il faut se dire je suis chargé d'une mission pour défendre une jeune femme de 20 ans parce que là aussi, c'est pareil. Vous savez, quand on va la voir en prison, ce n'est pas Nabila. C'est une jeune femme de 20 ans dont vous vous dites il est tout à fait inadmissible qu'elle reste prisonnière, qu'elle reste en prison. Donc, il faut qu'on se débrouille pour sortir vite. On a organisé un interrogatoire, une confrontation, une reconstitution, en tout cas, une remise en situation sans qu'aucun journaliste n'y ait été informé. Tout ça, dans le délai d'un, aucun journaliste ne l'a jamais su sauf en postériorité. Ce qui veut dire quand même que c'est possible. Il y avait trois juges d'instruction auxquels on n'a rien dit. Les membres du parquet, aucun n'a rien dit. Deux avocats, aucun n'a rien dit. Et quand nous avons fait la remise en situation, un avocat de partie civile qui n'a plus rien dit. Donc, si on veut préserver des secrets, ce n'est pas toujours simple, mais on peut y arriver aussi. Et là, je crois que nous avons mené une défense digne jusqu'au bout et avec une sanction qu'elle a acceptée et qui était sans doute à la hauteur de la gravité des faits qui n'était pas tout à fait négligable, bien sûr. L'important, c'est qu'elle soit heureuse désormais. Vous avez vu qu'elle mène une carrière absolument sublime. Bon, elle m'oublie un peu trop sans doute, c'est ça que je regrette, mais je suis devenu un grand ami de sa grand-mère et nous avons des relations épistolaires et téléphoniques très régulières. Voilà ce que j'ai gagné une amitié avec sa grand-mère. Merci beaucoup pour cette histoire, cette affaire. Petite question avant de conclure. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation d'avocat commis d'office et comment réussir à s'en émanciper et constituer sa clientèle ensuite ? Oui, alors l'avocat commis d'office est celui qui est donc commis, donc désigné par le bâtonnier pour défendre les personnes qui n'ont pas la possibilité financière de désigner un avocat et je vous ai dit tout à l'heure, les 12 secrétaires de la conférence à Paris, en tout cas les 12 secrétaires de la conférence qui sont commis d'office pour les affaires criminelles, les affaires de terrorisme et les affaires de pénal financier dans lesquelles les mises en cause n'ont pas d'avocat. D'abord, c'est une opportunité extraordinaire pour exercer parce que quand on arrive évidemment sur le marché en quelque sorte, personne ne vous connaît, personne n'est susceptible de vous désigner et donc ça vous permet d'avoir vos propres dossiers. À Paris, c'est compliqué parce qu'à Paris, nous sommes si nombreux que nous sommes très rarement commis d'office compte tenu du nombre de postulants et nous avons très peu de permanences lorsqu'on débute, très peu de permanences pénales assurées, les permanences, c'est-à-dire les comparutions immédiates, les comparutions devant le juste d'instruction lorsque la personne n'a pas d'avocat, il est fait un avocat donc quelqu'un arrive en urgence pour le défendre ou en garde à vue. Je vous le dis aussi parce qu'il faut réfléchir, il y a encore des barreaux en province ou outre-mer où des confrères de très grande qualité exercent avec des dossiers qui les passionnent et donc il y a aussi des opportunités pour exercer à l'heure qu'à Paris. Donc il faut aussi penser à ça. Je vous parlais tout à l'heure de mon ami Clarisse Serre. Clarisse Serre est une très grande pénaliste qui a exercé d'abord à Paris et puis un jour qui a décidé d'exercer la même profession mais à Bobigny et donc elle s'est excentrée un petit peu et elle vit une vie de pénaliste tout à fait épanouie avec de nombreux dossiers et je pense qu'elle vous dirait qu'un jeune avocat peut disposer de davantage de commissions d'office à Bobigny par exemple qu'à Paris. Alors en tout cas ça a cette vertu la commission d'office c'est d'exercer son métier et puis si les dossiers que l'on a par la commission d'office ont fait ses preuves on obtient non seulement des résultats mais on arrive à nouer des relations qui sont vantées par ceux que l'on a défendu et notamment en prison et bien vous allez voir que petit à petit vous allez être désigné par certaines personnes mais encore une fois à Paris c'est un peu compliqué parce que le marché est grand et la concurrence est rude alors bien sûr comment s'émanciper de cela ce n'est pas simple et un jour il faut tenter l'aventure je vous le dis et s'installer parce que c'est ça la vocation d'un avocat c'est de s'installer soit avec un copain monter son cabinet en ayant par les commissions d'office et réussi à avoir un petit volant d'abord d'affaires et puis aussi en ayant eu des relations en s'étant fait des relations professionnelles convenables en ayant fait ses preuves avec tous les confrères que l'on a croisés à l'audience comme ça les confrères quand ils ont un dossier et puis il y a un autre dans le même dossier qu'ils veulent désigner ils cherchent vers qui ils peuvent le diriger parce que parfois on ne peut pas prendre deux personnes dans le même dossier et si vous avez repéré un jeune qui a montré dans ce dossier de commission d'office où vous l'avez vu à l'audience un jeune qui a montré une technicité et puis des qualités humaines qui vous ont plu alors vous allez penser à ce jeune et donc toujours quand on est en exercice professionnel ou dans des activités hors champ professionnel mais avec des professionnels dans des cocktails dans des réunions syndicales c'est très important aussi de montrer qui on est la technicité que l'on a acquise et puis les qualités professionnelles que l'on peut utiliser et donc il faut compter aussi sur cette confraternité de confrères qui vont vous adresser des dossiers quand vous êtes collaborateur vous avez des avocats des commissions d'office et puis quand vous allez quitter vous espérez que votre ancien patron aussi va vous aider mais je ne vous cache pas que c'est difficile vous pouvez aussi tellement séduire votre patron qu'il va vous proposer d'être associé avec lui c'est mon parcours par exemple ça n'est pas toujours possible et votre patron n'est pas toujours l'homme formidable qui va vous proposer l'association bien sûr mais ça peut exister aussi moi je n'ai jamais osé puisque je ne suis pas un entrepreneur en réalité moi je crois que je resterai un idéaliste qui défend encore des principes et je n'ai jamais osé mais parce que moi j'avais déjà quitté ma région natale ma première profession mon premier ma première zone de confort je n'ai pas eu non plus cette envie de créer mon cabinet puisque je ne l'ai pas créé il s'agit ici de mon cabinet mais parce que Charles Leborn a accepté de m'y associer donc c'est notre cabinet désormais et je n'ai pas créé quelque chose ex nihilo donc il y a beaucoup de possibilités je ne cache pas que c'est difficile il faut aussi se rendre compte des difficultés du métier mais beaucoup de jeunes actuellement s'installent et on parlait du procès de Charlie Hebdo ils étaient tous communs d'office je pense beaucoup mais vous aviez beaucoup de secrétaires de la conférence qui avaient donc passé ce concours voilà il faut aussi aller il faut se challenger il faut oser il faut être ému oui ce qui est à la conférence mais il faut le repasser certains le repassent cinq fois vous voyez il faut parce qu'il faut apprendre des codes parfois parfois on est un peu plus long que d'autres à apprendre des codes il faut avoir l'humilité de se dire j'ai échoué mais je vais progresser il faut arrêter ces idées de dire je suis super je suis génial les autres n'ont pas reconnu mon talent je vais faire mon chemin mais non parce que ça n'est pas vrai je dis qu'il ne faut pas le penser parce que ça n'est pas vrai je ne crois pas du tout à la vie comme ça je crois qu'il faut s'entourer des conseils il faut regarder il faut croire en soi mais admettre aussi qu'on a une marge de progression et quand on est jeune pardon de vous dire mais on a encore une marge de progression on a un immense potentiel on a des qualités qui sont spécifiques aux jeunes ça je le crois aussi nous on s'enousse voyez moi oui je suis usé bien sûr je n'ose plus défendre certains arguments alors qu'il le faudrait parce que je sais que le type le regarde et se dit allez ça y est sympa aller refaire son cinéma vous voyez je suis conscient de ça et donc parfois je renonce mais je suis évoquillé sur le même banc que moi des jeunes confrères parce qu'ils sont les seuls à avoir cette vitalité pour tenir ce qui reste essentiel et auquel moi je peux renoncer alors donc le jeune a des qualités qui lui sont spécifiques et qu'il va utiliser il a un potentiel qui est magnifique pour l'avenir et il faut qu'il admette aussi qu'il a des limites et moi c'est une profession où nous nous prenons par le bras et nous disons là tu y allais trop fort là tu t'es planté mais moi à mon âge et mes 30 ans de barre mais heureusement comme un associé me dit parfois ben là ben je crois que non tu n'aurais pas dû faire ça c'est très vous savez sur le moment vous réagissez mais c'est ça qui est essentiel toujours progresser toujours admettre mais pour vous c'est pareil il faut savoir que le métier n'est pas simple moi je veux que vous continuiez à rêver j'espère qu'il y a parmi vous des militants parce que je oui moi je ne suis pas un militant associatif tout le temps sur le terrain c'est pas ça mais j'ai une conception de la vie entre les hommes et les femmes dans notre groupe social une idée de la justice et donc une idée de la liberté les jeunes pour moi la qualité fondamentale c'est d'aimer la liberté si vous n'êtes épris que de sécurité c'est très bien enfin passez votre chemin laissez le baron pénal tranquille allez pénal ailleurs nous on a besoin de gens qui aiment la liberté et on sait aussi que la liberté ça passe par le respect de la liberté d'autre oui donc tu vas refaire chez les autres non plus on le sait parfaitement mais nous on a besoin de ça donc il y a beaucoup de place pour des jeunes avec cet enthousiasme là mais il ne faut pas se cacher des choses c'est compliqué là j'espère exprimer de l'enthousiasme malgré mes 30 années parce que nous restons enthousiastes mais nous avons de vraies soirées de non pas de désespoir mais de très grandes fatigues de grands doutes oui alors il faut avoir une vie équilibrée personnelle suffisamment solide pour traverser tout ça il faut l'accepter et quand on est jeune je parlais d'humilité mais il faut savoir aussi que ce barreau que j'appelle ce barreau éternel est composé d'hommes et de femmes qui restent disponibles et donc quand on est jeune comme quand vous êtes étudiant d'ailleurs que vous avez ces moments que j'ai connus de vertiges où l'on se dit les autres oui mais moi je ne vais jamais y arriver et donc on a ces moments-là et il faut avoir ce qui est peut-être de l'humilité mais aussi du courage d'aller en place voilà de s'ouvrir et d'en parler j'ai vécu ces moments de vertiges seul où vous vous dites mais pourquoi je pourrais me faire vous avez l'éveil d'examen moi qui ne révisais que parlant à voix basse mais que les trois derniers jours ou les quatre derniers jours je peux vous dire que plusieurs fois je me suis dit jamais 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 et de se dire on est nul aussi bon voilà et donc ce sera pareil dans le métier mais il y a toujours des hommes et des femmes disponibles et il faut accepter aussi que si vous sollicitez quelqu'un qui s'est annoncé disponible il faut accepter qu'à ce moment-là il ne le soit pas c'est comme ça la vie est comme ça je sais très bien que des jeunes confrères peuvent appeler et je ne peux pas à ce moment-là parce que dans la vie personnelle je ne peux pas et donc vous c'est pareil vous êtes étudiant vous avez besoin vous sollicitez et vous dites il ne répond même pas mais ça ce n'est pas sagé ce n'est pas grave et alors ça n'a aucun rapport encore une fois avec votre question bien sûr mais pour dire que les choses sont difficiles mais elles se surmontent écoutez merci beaucoup maître j'allais vous demander de conclure et de moi je conclue vous avez toujours et puis après j'ai fini par tourner en rond donc on peut dire qu'on a peut-être conclu mais j'ai fait conclure en vous remerciant mille fois et vous savez mes propos n'ont rien de particulier et mon parcours surtout je ne l'évoque pas comme s'il était exemplaire il n'a rien être avocat pénaliste je vous assure ça n'est absolument rien mais moi je tiens toujours à rendre hommage à ceux qui m'ont à ceux que j'ai rencontrés et qui m'ont montré que les choses sont possibles et ça c'est magnifique vous voyez c'est ça qui est absolument magnifique et si une personne une seule est derrière l'écran et se dit bon finalement ce type je suis aussi jeune que lui et lui il est arrivé donc après il est arrivé simplement à faire ce qu'il voulait bon alors pourquoi pas voilà et ça c'est pour ça que j'évoque cela je partage ça et que je veux dire aussi qu'il n'est pas vrai qu'il y aurait des handicaps sociaux par exemple rédhibitoires on peut s'installer dans cette croyance pour éviter de se foutre un coup de pied au cul et pour avancer et se dire pour moi de toute façon c'est pas possible j'aurais pu me le dire bon ma femme n'était pas de ce tempérament puisque finalement je ne vous ai pas dit la fin d'exemple d'amour elle est devenue quand même ma femme je suis venue à Paris mais ça n'est pas tout à fait pour rien mais il faut parfois être boosté par les éléments extérieurs mais c'est possible c'est ça qui est magnifique et je vous assure nous avons de très grandes déceptions quand nous sommes avocats pénalistes mais de telles grandes satisfactions et de si belles rencontres que pour moi c'est ça l'essentiel les rencontres et comme ce soir vous m'avez offert aussi cette écoute que je ne veux pas faire durer plus longtemps parce que vous avez autre chose à faire heureusement vous pouvez l'écouter mais de m'avoir offert ce moment de partage d'enthousiasme pour moi et d'écoute très attentive pour vous je vous en remercie parce que je vous en suis très reconnaissant et je suis très heureux qu'on s'intéresse à la justice et à nous qui sommes dans nos bureaux vous voyez tout seul on s'ennuie parfois ça vous fait très plaisir que vous vous frappiez à notre porte et que vous vous intéressiez à la justice et à nous un petit peu aussi et bien écoutez c'est moi je vous remercie au nom de toute l'association et au nom des étudiants qui vous ont écouté et qui ont trouvé votre discours très enthousiaste donc merci sachez vraiment en toute sincérité que vous êtes une belle rencontre pour moi déjà alors merci merci infiniment je vous dis à la prochaine fois avec grand plaisir dans les prétoires dans nos cabinets pour peut-être des stages s'il y a des classes à l'espanie ce sera avec plaisir et pour le moins qu'on essaiera de vous guider merci et bonne continuation et bon courage pour la suite